En tant qu'interne du chef d'hôpital universitaire de Paris, vous arrivez aujourd'hui au point d'orgue de votre formation et vous allez venir avec nous au bloc opératoire assister à une opération chirurgicale. Alors comme vous le savez, le chef d'hôpital est spécialisé dans les organisations et les logiciels malades, grands brûlés du time to market et en oncologie du legacy. Donc le chef d'hôpital n'est pas qu'un hôpital, c'est aussi une ESN parisienne nantaise et maintenant lyonnaise qui va redonner du sens aux salariés en réintégrant des avantages du freelancing. Si ça vous intéresse, on peut rediscuter à la suite de l'opération. Donc aujourd'hui, vous allez assister à une architecture au plastique hexagonale d'un back-end Node.js, Legacy, qui a une dizaine d'années, qui n'a pas du tout été simulé pour cette conférence. C'est un vrai code qui tourne en prod. Et dans cette opération à code ouvert, je vais être assisté du docteur Adrien Joly, spécialiste en technologie javascriptale. D'habitude, nous venons cette opération avec le no-docteur Jordan Nouri, cofondateur de Shodo Studio, qui a été retenu à Beauvais pour une opération d'urgence, qui est spécialiste en coachologie craftsmanshipienne, et moi-même, le no-docteur Julien Topsu, spécialiste en coachologie technique. Alors pourquoi il y a un docteur et des no-docteurs ? Parce que mon collègue Adrien est le seul à avoir un PhD. On n'a pas tous la chance d'être Idriss Aberkane. Donc... Pas comment le prendre, celle-là. Oui, alors ça, on va skipper. Ah, en fait, je viens de voir que j'ai viré la mauvaise slide. Donc je vais corriger ça tout de suite. Donc on va procéder à la présentation du patient. Et il ne s'agit pas de n'importe quel patient, parce que je crois que, mon cher confrère, vous en êtes le père. C'est exact. Alors, tout de suite, je corrige les slides pour qu'on puisse le voir. Je peux commencer à décrire, ceci dit. Oui, bien sûr. Alors notre passion aujourd'hui s'appelle Open Wide. C'est un réseau social musical que je suis coupable d'avoir co-écrit en 2012, au moment où c'était encore un projet de start-up à Paris. Je vous ai dit, réseau social musical, en fait, ça fonctionne vraiment comme un Twitter, comme un Instagram, sauf qu'au lieu de poster des messages ou des photos, on va poster des morceaux de musique. Est-ce que vous pouvez rafraîchir, je pense ? Ça arrive. Non, ça ne veut pas. Ce n'est pas grave, pas besoin du... On va montrer quand même. Continuez, continuez. Donc c'est un réseau social, au lieu de mettre des textes ou des images, on va mettre des morceaux de musique qui viennent de YouTube, Soundcloud et d'autres plateformes musicales en ligne. Et comme tout réseau social, on peut suivre des personnes pour voir leur actualité, donc là, leur sélection musicale. Sauf qu'en plus, comme c'est un réseau musical, on peut partager des morceaux de musique dans des playlists. Donc on peut constituer des playlists avec des morceaux de musique. Donc voilà, ça ressemble à ça, effectivement. Merci. Bravo, cher NoDocteur. Donc vous voyez qu'ici, là, on voit le flux quand je suis... Là, on n'est pas connecté. Donc là, on voit les morceaux que les gens, les utilisateurs et utilisatrices d'Open Wide ont partagés, qui sont majoritairement des morceaux de YouTube. En termes de vocabulaire, on appelle ça des tracks, donc des pistes au sens musical. Et quand ils sont postés sur la plateforme, on va appeler ça des posts. Voilà, juste pour que vous ne soyez pas trop déroutés quand vous en entendrez track ou post. Généralement, on parle de chacun de ces éléments qui est partagé sur le réseau social. Quoi vous dire d'autre ? Donc je vous disais que j'étais le développeur principal de cette plateforme quand c'était encore une startup en 2012. Elle a été open sourcée en 2016, suite au pivot de la startup vers d'autres cieux. C'est moi qui me suis occupé de l'open sourcing. Et ce qui s'est passé, mon espoir en l'open sourcing, c'est de me dire, super, on va maintenir le projet en vie, les gens vont pouvoir continuer à l'utiliser. Et peut-être ça va être l'occasion de corriger des vieux bugs que je n'ai jamais eu le temps de corriger pendant que j'étais en startup, voire même d'ajouter des features, des fonctionnalités que je rêvais de voir sur la plateforme. Par exemple, des playlists collaboratives. Enfin, on avait plein d'idées comme ça, qu'on n'avait jamais eu le temps de faire. Mais c'est super, on va pouvoir le faire. Et là, ma première pull request sur le dépôt, après qu'il était open sourcé, c'était un fichier de configuration pour le linter. Parce qu'il n'y avait aucun linter et donc aucune configuration du linter dans le projet. Donc c'était un peu un message passif-agressif pour montrer que quand tu es sur GitHub, il ne faut montrer pas de blanche, il faut que ton projet soit non seulement exécutable, mais formatable, lintable, testable pour que les contributeurs et contributrices sachent si ça se comporte comme prévu et des rails de sécurité pendant leur contribution. Voilà pour la petite histoire du projet. Je ne sais pas si j'ai quelque chose à ajouter à ce stade. D'accord. C'est quoi le problème principal en l'occurrence ? Là, effectivement, comme je vous disais, les premières contributions, c'était des fichiers de config. Donc j'étais assez déçu par rapport à ce que j'attendais. Moi, mon objectif, c'était que des gens viennent rajouter des fonctionnalités au corrigé des bugs. Or, ceux qui ont essayé, parce que certains ont essayé, ils ont eu des problèmes. Alors, ils n'ont pas eu de problèmes, mais ils ont vite laissé tomber. Ils ont fait, ok, finalement, je ne vais pas contribuer. Très bien, je vous propose qu'on aille découvrir l'état général du patient. Alors, pour vous expliquer un peu à quoi ressemble le code de ce projet, c'est une code base Node.js. Alors, quand on pense de Node.js, on pense, pour du web, on pense Express.js, qui est le framework le plus usuel sur cette plateforme. Sauf que là, on avait pris un chemin différent. C'est le CTO de la startup qui avait dit, non, moi, je veux faire mon propre framework web. Donc, on a un framework custom. Ça commence bien. Pour commencer, voilà. D'où ce magnifique fichier rootapp.root, qui contient des liens entre méthode, path, et les noms des contrôleurs auxquels sont associés ces chemins. Donc là, on retrouve un petit peu toutes les pages du site, les pages statiques, ainsi que des API. Voilà, il y a un peu de tout là-dedans. À savoir que, comme quand je l'ai open-sourcé, je voulais intégrer des middleware et des plugins Express. J'ai rajouté un wrapper pour qu'on puisse quand même servir le site avec Express, et réutiliser les routes telles qu'elles étaient définies avec l'ancien framework. Donc, il y a déjà un petit bout de couche de traduction à ce niveau-là, au niveau framework. Est-ce qu'on peut voir le reste du code ? Ouais. Je peux vous montrer, par exemple, à quoi ressemble un contrôleur d'API. Vu que c'est un réseau social, je pense que ça peut être pas mal de vous montrer une route d'insertion de morceaux de musique. Donc là, c'est un fichier qui s'appelle post.js, et dedans, on devrait retrouver, je crois qu'il est là, une variable qui s'appelle action, et qui contient plusieurs types d'actions. Une qui s'appelle insert, et c'est elle qui est invoquée via l'API. quand on ajoute un morceau de musique sur la plateforme. Donc, JavaScript, donc pas de typage. Non, non, Type-C n'existait pas à cette époque-là. On a tendance à oublier que c'est pas si récent que ça, pas si vieux que ça. Donc non, pas de type. Et donc, quels sont les bénéfices que vous souhaiteriez tirer de cette opération ? Ce que j'aimerais, c'est que la code base fasse moins peur aux gens qui voudraient contribuer, et qu'ils aient de l'autonomie pour le faire. D'accord. Et donc, est-ce qu'on peut faire juste un tour d'horizon rapide pour voir à quel point elle peut faire peur, cette code base ? Ouais. Peut-être qu'on peut dérouler un petit peu cette fonction, par exemple. Déjà, on voit qu'il y a des variables qui s'appellent P, des variables qui s'appellent Q. Ouais, ouais, ouais. J'étais un petit peu... Je pense que j'étais un peu impatient à l'époque. J'avais envie d'écrire très, très vite. Donc, je faisais des mini noms de variables. Une petite flémmage aiguë, quoi. Donc là, grosso modo, dans cette fonction-là, on va constituer une sorte de requête d'insertion d'un morceau de musique. Ça, pour être honnête, je ne sais plus à quoi ça sert. Il y a un tryJsonParse. Je ne sais plus pourquoi il y a ça. On est dans une fonction Insert qui définit aussi une fonction ActualInsert. Donc, il y a l'insertion, et puis il y a vraiment l'insertion. Et ça, si je me souviens bien, je l'avais fait parce qu'il y a un petit peu de code asynchrone qui, des fois, est invoqué, des fois, n'est pas invoqué. Donc, on l'appelle à deux endroits différents selon qu'il y a un appel asynchrone avant. Sachant qu'à l'époque, il n'y avait pas AsyncAwait pour ceux d'entre vous qui connaissent JavaScript. Donc, on était obligé de faire que des callbacks, donc des fonctions auxquelles on passait une fonction en paramètre et elle appelait cette fonction quand le traitement asynchrone était terminé. Et là, on voit qu'il y a pas mal de logique. Oui, parce que je voulais oublier de vous dire, mais quand on insère, on peut ajouter le morceau dans une playlist, y compris dans une playlist qui n'existe pas encore. D'accord. Si on passe un ID qui est égal à create, ça va créer une playlist et dans la foulée, ça va dire, au fait, ce morceau, tu vas le mettre dans cette nouvelle playlist. Et par curiosité, il est gros comment, votre contrôleur, là ? Le contrôleur entier, c'est tous fichiers, donc c'est 250 lignes. D'accord. Et si on prend vraiment le verbe insert, je crois que ça s'arrête là. Lignes 128 et ça commence... C'est la moitié du fichier quasiment. Très bien. Alors, comment on doit procéder à l'opération ? Est-ce qu'on peut faire une greffe externe ? C'est-à-dire, on fait un module tout propre à côté pour redévelopper, en fait, au fur et à mesure, en faisant un espèce de strangler ? Alors, je ne sais pas ce que vous voulez dire par strangler. Moi, ce n'est pas mon métier. Par contre, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai envie d'aller au plus simple et au plus vite parce que je maintiens ça le soir et le week-end et j'ai de moins en moins envie de passer du temps le soir et le week-end. D'accord. Donc, éviter le double renne. On peut faire une migration in situ. C'est-à-dire qu'on va essayer de mérir la code base en place. Et je vous propose qu'on retourne dans les slides là et qu'on définisse une petite stratégie de ce qu'on veut faire. Notamment, je pense qu'il va falloir d'abord améliorer un petit peu la lisibilité du code avant de se lancer dans le refactoring. Il y a des try-catchs, on ne sait pas à quoi ça sert. Il y a des variables qui sont nommées avec PQ, etc. Donc, on va faire quelques biopsies nuclodiennes. Je vous propose qu'on retourne directement là dans le code et qu'on fasse ce petit travail préparatoire. Notamment là, mon cher confrère, à un P en paramètres. Oui. Vous pouvez me dire ce que c'est que P ? Si je me souviens bien, ça veut dire param. Et vu qu'on est dans un contrôleur d'appillage, je pense que c'est les paramètres HTTP de la requête en compte. Je pense que vous allez pouvoir convenir avec moi que ça va être difficile pour un contributeur externe de comprendre ce qui se passe quand on a des variables qui ont une lettre. Et j'imagine que vous n'allez pas mettre votre numéro de téléphone dans le redmi. Ah non, non, non. Ça me prend déjà assez de temps comme ça. Ils vous appellent à chaque fois qu'ils essayent de comprendre ce qui se passe. Donc là, ce qui semble assez naturel, c'est qu'on nomme mieux les paramètres pour rendre les gens plus autonomes dans la compréhension du code. Donc, si ce sont les paramètres du contrôleur, appelons ça HTTP params, par exemple. Ok, ça paraît raisonnable comme changement. J'accepte. F2 HTTP params. Alors, le Q en dessous, là, est-ce qu'on peut regarder où il est utilisé pour savoir ce qu'il fait exactement ? Alors, le Q. Alors, déjà, on le mute. Super. Oui, il y a pas mal de mutations dans cette fonction. Ça mutait un petit peu partout. Je ne connaissais pas encore le concept d'immutable à l'époque. Ok, donc le Q, il est passé en paramètres de plusieurs fonctions, dont une qui s'appelle Repost. Oui, parce que j'ai oublié de vous dire, parfois, c'est comme sur Twitter, on peut retweet le morceau de quelqu'un d'autre. D'accord. Donc, si jamais il y a un PID dans la requête, ça retweet le morceau de l'autre personne. Et s'il y a un ID, c'est un Edit ? Ah oui, on peut éditer aussi, oui. Mais vous ne connaissiez pas Rest à l'époque ? Parce que c'est 2000 Rest. Oui, je savais qu'on pouvait envoyer des GET et des POST sur des URL, grosso modo. Vous avez en voté SOAP, c'est super. Ou GraphQL avant GraphQL. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais Link 100, ce qu'on voit ici, c'est qu'il est passé en paramètres du SAFE POST. Donc c'est quoi ? C'est un POST, votre variable Q ? Le Q, effectivement, ça représente le POST tel qu'il va être stocké dans la base de données. D'accord. Sachant qu'on mute au fur et à mesure selon des use cases un peu bizarres. C'est plus une requête de création de POST. Appelons-le POST QUERY. OK. Donc on va remonter ici. Un petit F2. POST QUERY. OK. Je pense que vous avez compris la démarche. On va aller un petit peu plus loin. Là, je vois qu'à l'intérieur de votre POST QUERY, vous avez des UID et des UNM. Vous avez vraiment de l'économie de caractère. Qu'est-ce que c'est qu'UID et UNM ? Alors, UID, c'est User ID. Et UNM, c'est User Name. Ça me paraissait évident à l'époque. J'imagine que HTTP RAMS, on ne va pas pouvoir changer parce que ça, c'est le contrat d'API, quelque part. Donc on casserait votre front-end. Par contre, là, localement, UID, UNM, on peut le changer, non ? Alors oui, c'est tentant. Je ne suis pas sûr que ça marche comme prévu, si je fais ça. Ah, pourquoi ? Parce que si je me souviens bien, le POST QUERY, là, il est persisté tel quel en base de données, derrière, dans mon GoDB. Vous êtes en train de me dire que là, dans le contrôleur, on est en train d'écrire la requête de base de données ? Je le crains, mon cher docteur. Alors, quelque chose que j'ai oublié de vous demander dès le départ, est-ce qu'il y a des tests sur cette code base ? Oui. Déjà, exécutons nos tests, pour voir... Juste pour ne pas que vous attendez sur trop haut, il y a des tests, mais il n'y a pas des millions de tests. Il y a quelques tests. Il y a quoi, comme des tests ? Notamment, on a des tests d'intégration, justement, sur cette API. OK, bah, allons-y. Je fais ce que j'ai oublié de vous demander tout à l'heure. Bon, on en a quand même. Bon, pour vérifier que... Enfin, voilà, qu'un contributeur externe, il sera capable de comprendre ce qui se passe. Changeons, là, UID et UNM, et voyons, là, si vraiment ça casse quelque chose. OK. Donc, user ID, user name. Et relançons les tests. Ah, effectivement, ça pète. Et c'est quoi, les messages d'erreur qu'on a ? Undefined égale égale un. Super. Quoi d'autre ? Pareil. OK. Zéro égale égale un. Alors, imaginez bien que là, en tant que contributeur externe, je ne m'attends pas que changer une variable qui s'appelle UID en username dans un contrôleur, ça peut être une base de données. Donc, je ne le découvre pas. Et là, je lance les tests au bout d'un moment. Et j'ai zéro égale égale un. Enfin, alors là... On voit quand même que la playlist n'a pas été créée, donc quelque part... Oui, mais il ne faut pas pousser. Là, les tests, malheureusement, ils ne sont pas suffisants pour comprendre ce qui se passe. Parce qu'effectivement, on a détecté qu'on a cassé quelque chose, mais un, incapable de comprendre que c'est ce renommage, en fait, le problème. Donc, on ne peut pas avoir un ciblage de l'erreur. OK. Donc, là, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on comprenne un peu de hauteur et qu'on... Là, on tourne dans les slides. Notamment pour qu'on fasse un petit peu... Enfin, voilà, un petit récap. Alors, on pensait y aller doucement en faisant juste du renommage de surface et au final, on a explosé la bouche du patient. Donc, il s'avère que c'est une véritable opération dentaire et on se dit qu'heureusement qu'ils ont inventé l'anesthésie générale. Parce qu'avec un espèce de marteau et un ciseau dans la bouche, là. Et, en fait, ce qu'on veut dire par là, c'est que malheureusement, il n'existe pas de stratégie de refactoring prédictive dans un legacy. Là, on pensait y aller doucement et au final, on y allait trop fort. Et vous devez savoir qu'en fait, ça, on l'a découvert à la dure. C'est-à-dire qu'on avait une première tentative de migration de cette codebase qu'on a faite lors d'un live Twitch. Et on l'a découvert au bout de trois heures, ça. Donc, la leçon à en tirer, c'est qu'il faut savoir valider très vite ces hypothèses de refactoring en faisant du fail-fast. Parce que vous pouvez passer des heures jusqu'au moment où vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez tout pété depuis deux jours. Parce qu'en fait, là, les tests, le problème, c'est qu'ils ne nous permettent pas de comprendre exactement ce qui se passe. Parce qu'implicitement, on a cassé la base de données. Donc, si on fait un diagnostic de la pathologie du patient, il y a un glaucome de la lisibilité du code. On a des P, on a Q, on a UID, on a UNM, on a des try-catch qui se dépensent. On ne sait pas pourquoi. Donc, c'est difficile pour un contributeur externe de rentrer dans la codebase. On a un couplage métastasé des différents organes. Parce que dans le contrôleur, on fait une petite modification et on a pété la base. On ne s'y attendait pas du tout. Et la conséquence de ça, c'est qu'on va avoir une hémorragie généralisée des responsabilités. Parce que bon, autant le contrôleur fait du parsing de requêtes que la base de données, en fait, elle est aussi gérée par le contrôleur. Et on n'a pas vu le métier encore. Donc, je suis très curieux de savoir où c'est. Et puis, on a une malformation du système de tests endocriniens dans le sens où c'est impossible de cibler les erreurs. Bien qu'on ait des tests, ce qui est déjà quelque chose, parce qu'il y a souvent des... Donc, je vous félicite pour ça. Malheureusement, ce n'est pas un filet de sécurité suffisant pour procéder à du rifacto parce que ce n'est pas ce qui se passe. Là, vous êtes à côté de moi, donc j'ai un peu de chance. Et en plus, vous en souvenez. Mais ce n'est pas suffisant. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Parce que là, opérer dans ces conditions, c'est très dangereux pour le patient. Moi, j'aimerais qu'on puisse avoir des sondes qui permettent de monitorer les constantes du patient pour être sûr qu'on n'est pas en train de le tuer sans qu'on s'en rende compte. Mais là, typiquement, ce qu'on aurait aimé avoir quand le test a échoué, c'était avoir un diff de qu'est-ce qui était censé être stocké en base de données et qu'est-ce qui a été effectivement stocké en base de données. Exactement. Là, on aurait vu tout de suite que le UID qui était attendu, il était remplacé par un user ID. Et donc, le modèle de base de données n'était pas respecté. Malheureusement, les tests actuels, ils ne le montraient pas. Et une manière de faire ça, ce serait d'appliquer des approval tests, aussi appelés des golden masters. Ce sont des tests qui vont garder une trace des effets attendus quand on fait un appel API sur le système. Donc là, en l'occurrence, les effets, quand on appelle l'API d'insertion, les effets, ça va être stocker quelque chose dans la base de données et ça va être répondre à la requête API. Donc, on va écrire des tests qui vont garder qu'est-ce qui est censé sortir de cet appel en termes de base de données et réponses et qui, à chaque exécution, va recomparer la nouvelle sortie avec celle qu'on est censé avoir. Et si jamais il y a un différentiel, nous afficher cette différence. C'est super comme système. Est-ce qu'on peut mettre ça en place sur la code base ? Oui, est-ce qu'on a 3-4 heures pour les différer ? Je pense qu'ils ne sont pas pressés. Non, blague à part. Évidemment, on va passer en rapide là-dessus. On va faire la magie du git du live coding. C'est migration start with approval test. C'est étonnant que je n'ai pas eu de complétion. On va essayer. Oui, c'est bon. Je pense que c'est bon. OK, donc ça, qu'est-ce qui s'est passé là dans ce git checkout ? En fait, on a rajouté un test d'approuval qu'on a pris le temps de faire avant le talk, avant la présentation. Et ces tests d'approuval, ils vont lancer des appels sur l'API et vérifier qu'elle retourne bien ce qui est attendu. Je vais vous montrer un exemple. Donc là, si on va dans les tests, on a un répertoire d'approuval. Je ne vais pas vous montrer les tests. Ce qui est plus intéressant, c'est de voir les fameux snapshots, les fameux Golden Master, qui sont les résultats attendus. Là, par exemple, on est dans un cas où on poste un morceau dans une nouvelle playlist. Et ce que vous voyez ici, c'est le document qui va être stocké en base de données suite à cet appel. Et ici, on voit bien qu'on a un UID et UNM. Et on voit bien qu'on a une playlist ici qui est mentionnée. Et alors, j'ai une petite question quand même qui m'intrigue. Pourquoi en base de données, vous êtes allé à l'économie du PL, UID, UNM ? Alors, on découvrait MongoDB à cette époque-là, en plus de découvrir notre JS. Et on a appris très tôt qu'en fait, il y avait une limite de 10 mégas maximum par document. Et on ne savait pas trop ce qu'on allait foutre dans nos documents. Grosso modo, parce que c'était une start-up. Donc, on s'est dit, on va essayer de limiter la casse. On va économiser autant de caractères que possible dans le nombre de nos propriétés pour ne pas exploser la limite. Et du coup, à chaque levée de fonds, vous rajoutez des propriétés dans le document ? Vous rigolez, mais il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. On va rajouter des features. Peut-être qu'on le verra tout à l'heure, des exemples de ça. Donc, si j'ai bien compris comment ça fonctionne, en fait, vous mettez des espèces de sondes dans votre code qui vont dumper les entrées-sorties du logiciel. Donc, vous utilisez le logiciel à partir du front. Vous regardez un peu les requêtes qui sortent. Ça vous fait vos premiers bribes de test approval. Donc, vous prenez ces requêtes au contrôleur. Vous balancez ça sur le logiciel. Ça donne ses traces. Et on en fait derrière un test. C'est ça ? Donc, par exemple, là, si on exécute le test, qu'est-ce qui va se passer ? Les tests approval vis-à-vis de notre modification. On a mis user-eddy et username. Ça y est, ça se souvient, heureusement. J'ai un petit peu d'autocomplete. OK, test approval. Donc là, on va les lancer. Bon, je m'attends à ce qu'ils pètent. Ce qui va être intéressant, c'est de voir qu'est-ce qu'ils nous affichent dans les erreurs. Donc là, on voit tous les... En gros, presque tous les tests ont pété. Et si on monte un petit peu, on devrait voir un diff. Alors là, vous le verrez peut-être pas très bien parce que les couleurs ne sont pas très différentes. Vous avez tous à distinguer le vert ou pas ? Oui. Là, ce qui est en vert, c'est SER, par exemple. Ça veut dire qu'en fait, il s'attendait à avoir UID et à la place, il a vu user-ID. D'accord ? Pareil pour username. On a le SER en vert et le A et le E. Donc ça veut dire qu'en gros, il s'attendait à avoir UNM et à la place, il a vu username. Donc là, on voit tout de suite qu'est-ce qui a changé entre le fonctionnement attendu et le fonctionnement qu'on a causé par notre modification ? Alors du coup, on est en train de compenser la magie de JavaScript où tout est implicite par le fait qu'on a dumpé les contrats d'entrée-sortie de notre base de données. Donc si là, on reverte et qu'on met UID et UNM, normalement, les tests devraient passer. Et là, on va être maintenant au courant lorsqu'on casse la base de données. Super. Retournons dans les slides. Et puis, faisons encore une fois une petite analyse de ce qui vient de se passer, un petit bilan d'étape. Maintenant, avec les tests d'approuvaux, on a un ciblage plus chirurgical des erreurs. Parce que tout à l'heure, on avait 0 égale égale 1. On ne sait pas ce qu'on en fait. Maintenant, on est capable de savoir qu'on a cassé la base et aussi potentiellement la sortie du contrôleur, même si on ne l'a pas montré. On a les contrats d'entrée-sortie qui sont maintenant explicites. On peut s'y référer, donc via les tests approvaux. Et on a, grâce à ça, un meilleur filet de sécurité. Ce qui va nous permettre d'avoir un pivot de refactoring. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les approvaux, ils ne nous servent qu'à faire du refactoring. Ce n'est pas la technique magique pour rembourser des tests sur un legacy. Parce que le problème des approvaux, c'est qu'ils vont répéter des bugs. Puisque forcément, si en entrée, vous avez A et vous attendiez A, B et qu'ils vous redonnent C, l'approuvable, il va dire non, mais quand j'ai A, il faut que ce soit C. Et pour nous, ça va parce qu'il y a un truc qu'il ne faut jamais faire quand on fait une migration comme ça dans legacy, c'est à la fois l'assainir en termes de structure et refactoring et corriger les bugs. Parce que là, on ne s'en sort jamais. Il faut faire une chose à la fois et procéder par ce qu'on dit baby-step. Donc, on va rester isofonctionnel pour l'instant. On va rester isofonctionnel. Mais maintenant qu'on a ce filet de sécurité, je vous propose qu'on continue à assainir un peu la code base avant de pouvoir faire le gros de l'opération, notamment en réduisant la charge mentale. Parce que si on retourne dans le code, autant vous dire que ce n'est pas simple. Parce que, bon, outre le fait que ce n'était pas forcément super bien nommé, on a des ifctx, je fais des affectations, on ne sait pas ce que c'est cctx. D'ailleurs, il y a le try-catch que vous-même, vous ne savez même plus à quoi il sert, le try-catch on parts. Descendons. Je ne vous trouve pas très bienveillant avec ma code base, cher ton frère, je vous vois faire des gestes comme ça. C'est un petit peu limite. Ego-less programming, soyez violents avec le code, mais pas avec les gens, donc je ne vous critique pas et je critique la code base. Que le code, ok. C'est moi qui le prends personnellement, donc c'est mon problème. C'est ça, c'est votre problème, exactement. Du coup, c'est un code de merde, pardon. Non, mais si on peut en monter. À quel endroit on va pouvoir monter ? Oui, là, la charge mentale est un peu complexe parce que, enfin, c'est beaucoup de charge mentale pour le lecteur. Le coup de, s'il y a un ID, alors c'est un edit mode. L'edit mode, c'est qu'on affecte l'httparams dans le post ID. Enfin, bref, compliqué. Il y a un if-src, on ne sait pas à quoi ça correspond. Et il y a encore un super... Non ? Try Jason parts, il est là, tiens. Ah, ben voilà. Mais super, est-ce qu'on peut continuer ? Enfin, bref, c'est lourd tout ça. Là, il y a un process playlist avec un autre truc qui fait encore un try-catch. Ben, à quoi il sert potentiellement ce try-catch, par exemple ? Alors, ok. Si je me souviens bien, cette partie-là, elle sert juste à compléter la partie playlist de la raquette d'insertion. D'accord. En passant de deux manières différentes les HTTP params. Parce que selon le framework qu'on avait, ils n'étaient pas sérialisés pareil, en fait. Bref, vous voyez bien qu'encore une fois, ça, il faut comprendre chaque ligne des lignes et se dire, mais pourquoi dans le try je fais ça ? Pourquoi dans le catch je fais ça ? C'est compliqué. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est d'assigner ce code, mais on va le faire à un endroit assez stratégique. C'est-à-dire que là, votre insert, il a plein de responsabilités. On pensait que c'était pour créer un post, mais en fait, ça fait du repost, ça fait de j'édite mon post, ça fait du, ah, mais s'il y a une playlist en plus à créer, je la crée, ou sinon je la mets dans la playlist. Ça fait beaucoup de choses. Là, si on commence à réfactorer et qu'on touche à une fonctionnalité centrale, on risque de tout casser. Est-ce qu'on pourrait prendre une fonctionnalité assez simple qui n'a pas trop de dépendance sur laquelle on va pouvoir opérer pour commencer à assigner les choses ? Pour le coup, la partie playlist, elle me paraît pas mal, elle est assez isolée du reste. Prenons cette playlist, enfin, ce code qui est lié à la playlist. Alors, je ne sais pas si vous connaissez CleanCode, mon cher confrère, mais généralement, quand on a un commentaire comme ça, ProcessPlace, est-ce qu'il faut faire les internes derrière ? Une fonction, mais encore, extraire peut-être une fonction ? Généralement, c'est qu'il faut encapsuler le code qui suit et qui a le nom du commentaire comme fonction parce que c'est plus clair à lire. Alors, sauf que Process, c'est un peu, comment dire ? Manage, sinon ? Ouais, c'est bien. Non, mais par exemple, ici, le try-catch, si j'ai bien compris, ça va extraire des HTTP params la requête de création de playlist. Oui, dans les deux cas, on va peupler ça, en fait. Donc, extrayons ça dans quelque chose dans une fonction qui s'appelle extract playlist request. Extract playlist request. Oui. Oui. Alors, il y a quelque chose que vous faites que, enfin, du coup, où je ne suis pas hyper à l'aise avec, c'est qu'il y a beaucoup de mutations. On peut voir que là, le post-choré qui est donné en paramètre, il est muté deux fois dans la fonction. Ce n'est pas hyper, comment dire, évident quand on utilise du code de se dire, je file un paramètre et en fait, on me l'a modifié. En plus, c'est du JS, donc tout peut se passer. Je vous propose qu'on rende ça fonctionnel pur, c'est-à-dire qu'au lieu de faire des affectations, on retourne directement l'élément, les éléments-là. On fait des returns au lieu des affectations. On fait l'abutation à l'extérieur, donc. Exactement. OK. Pour être sûr que l'applant comprenne ce qui se passe, que magiquement, il ne se retrouve pas avec une modification. Et donc, on n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin du post-choré ici. Et là, on dégage et on réaffecte. Je suis quand même en train de me dire que ça arrive un peu tard dans votre code parce que l'extraction des paramètres HTTP, c'est peut-être le premier truc à faire. Donc, peut-être qu'il faut ramener ça plus haut. Alors, l'endroit où on définit la requête d'insertion, c'est là. Voilà, c'est là. Et effectivement, on a un PL undefined avec un commentaire. Alors, initialiser des variables undefined, ce n'est pas terrible, terrible. On est en JavaScript. Oui, justement. Et ce qui est assez intéressant ici, et ça, ce n'est pas un commentaire qu'on a fait exprès pour le talk, c'est un vrai commentaire qui vient de la code base. On dit, ouais, ça devrait être passé avant de faire l'actuel insert. Hopefully. ça aide les contributeurs ce genre de commentaire. Je ne suis pas sûr. Je pense qu'on est juste en train de leur dire oula, c'est la merde. On espère que ce sera fait correctement. Mais en fait, du coup, on peut faire l'extraction ici, directement. Et c'est vrai que du coup, on n'a plus besoin de ce commentaire. On n'a plus besoin de ce commentaire parce que là, on est sûr que ce sera fait. C'est fait. Exécutons les tests, les tests d'approuval pour voir si on n'a rien cassé. Vous allez voir, ça va saigner après. Là, on est dans la partie tranquille, on y va doucement. Super. Continuons. En dessous de... Voilà. Ici, bon, ça, c'est magique. Donc, si l'ID de la playlist qui est dans la post-querie est égale à create, fait create. On crée une playlist. Je vois que ça vous dérange. Un ID qui s'appelle create qui dit qu'il faut la créer, ce n'est pas terrible. Enfin, encore une fois, on a inventé des trucs comme REST. C'est un détail d'implémentation. Oui, enfin, un détail d'implémentation, quand même. C'est un ID, ce n'est même pas une action dans le pélode qui vous dit je crée. Enfin, c'est quand même tiré par les cheveux. Alors là, autant vous dire qu'on va peut-être cacher un peu la misère. Mais en fait, là, pareil, comme vous l'avez dit, c'est un détail d'implémentation. C'est quelque chose qu'on ne va pas pouvoir changer parce que ça aura un impact sur le front. Mais ce qu'on peut faire quand même, c'est encore une fois, encapsuler ça dans une fonction où on va appeler need to create playlist. Comme ça, en fait, le lecteur, il n'a pas peur tout de suite. Mais au moins, il va comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ici, en une première lecture à ces grosses mailles, il voit extract playlist request, need to create playlist, ce qui est beaucoup plus sain. au final. Bon, il reste plein de choses à modifier, on est d'accord, mais ici, on y voit un peu plus clair. Et s'il a besoin de savoir comment le soft prend la décision parce qu'il veut se faire peur de créer une playlist, il va à l'intérieur de cette fonction. Mais au moins, on comprend ce qui se passe et pourquoi on fait ça. Alors, plus tout à l'heure, on navigue, là, dans des concerns de base donnée, de, de, comme ça s'appelle, parsing de request HTTP. Mais, elle est où la logique métier ? La logique métier, elle a lieu, si je comprends bien ce que vous voulez dire par logique métier, je pense qu'on en a dans le create playlist. Et user model, c'est quoi ? Ce fichier, il représente quoi ? User model, en fait, c'est ce qui permet de stocker et récupérer de l'information en base de données. Donc, en gros, on a la logique métier dans la couche de persistance. Je vous sens un petit peu dans le jugement, là, mon cher confère. Non, non, du tout. Mais le fait est que là, par exemple, votre create playlist de votre couche de persistance, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait un fetch, ok, ça c'est normal, c'est de la persistance. Puis après, elle charge, enfin, elle initialise les playlists du utilisateur s'il n'en a pas. Et là, on a une logique métier de calcul d'ID. Ah, d'accord. Ça là. Oui, tout ça là, par exemple. D'ailleurs, logique métier qui est un peu bizarre, parce qu'on s'attendrait à ce que ça a une espèce d'autant incrémente, mais ça prend la taille de la liste et ça fait plus un. Donc, typiquement, si vous avez créé 15 playlists et vous en avez supprimé 14, l'ID d'après, c'est 2 et ce n'est pas 16. On a dit qu'on restait ISO fonctionnel, mon cher confère. Oui, je sais. Mais le fait est, c'est que... C'est not a bug, it's a feature. Mais vous l'avez testé, ça ? Indirectement, par les tests approval, on sait que ça doit sortir ça dans tel contexte. Non, mais le fait est que, c'est que si vous vouliez tester ça avec l'état actuel du code, vous seriez obligé d'avoir une base de données. Oui, on fait des tests d'intégration, quoi. On est contraints. Avec une base de données pour vérifier que votre logique de création d'ID, qui n'a rien à voir avec la base de données, elle est valide. Donc, on a un couplage fort, là. Donc, ce qui fait que c'est difficile pour vous... Enfin, ça va être difficile. On va avoir une boucle de feedback très longue avec un setup de test compliqué parce qu'il faut une base de données pour tester de la logique métier. Donc, ça ne va pas vraiment de ce côté-là. OK. Il va falloir qu'on découpe les choses. Il restait un truc qui me piquait dans Post, si je peux me permettre. Oui. Parce que je continue à faire du JavaScript depuis ces jeunes années de découverte du langage. Mais ça, par exemple, ça me pique les yeux maintenant. Le fait d'avoir une fonction asynchrone dans laquelle on passe une fonction de callback, je pense qu'on pourrait améliorer encore la lisibilité en utilisant un sync await pour recréer de la séquentialité dans le code, en fait. Allons-y. Et ça nous permettrait d'enlever les deux actual inserts ici. Peut-être. Allons-y. Mais c'est vrai qu'en JS, on a cette capacité de définir une fonction en la passant en paramètre. Ça n'a pas un nom, ça ? Le callback L, je crois. Oui. Quand on le fait dans beaucoup de niveaux d'implication, on appellera du callback L. Effectivement. Allons-y. Linéarisons ce code. Donc là, l'idée, c'est la fonction qu'elle définit ici, qui est la fonction de callback. Elle dit quoi faire une fois que la requête est terminée. En fait, on pourrait déplacer ce code juste avant le return et faire en sorte que le code bloque jusqu'à ce que la création de playlist soit terminée. Donc on voudrait faire un no wait. Évidemment, ce n'est pas possible parce que cette fonction n'est pas conçue comme une fonction asynchrone. Par contre, on peut le simuler en créant une promesse qui va résolver la playlist une fois qu'on l'aura. Je pense que c'est une fataro qui vous faut, non ? Au lieu d'une virgule ? Pas forcément. Pourquoi ? Ici ? Ah oui, vous avez raison. Bien vu. Heureusement que vous êtes là. Heureusement, vous êtes un bon assistant. OK. Donc là, le wait, pour qu'il fonctionne, il faut que notre fonction mère soit asynchrone. Ce qui ne devrait pas poser de problème dans ce contexte-là vu que de toute façon, on lui passe un callback. Et la playlist qui est retournée par cet appel, on va tout simplement l'affecter comme ça. C'est le résultat de l'appel à la fonction. Donc là, c'est un poil plus séquentiel. Et vu que maintenant, c'est séquentiel, on n'a plus besoin de faire deux appels à Actual Insert. Ce que j'adore, c'est quand même, il y avait un commentaire qui disait qu'on ne maîtrise pas du tout ce qui se passe. Du coup, on cale un return dans la callback parce que des fois, ça s'insère deux fois. Ah oui, s'il n'y a pas le return, ça s'appelait deux fois Actual Insert. Oui, parce qu'on l'a linéarisé, mais avant, c'était asynchrone. Donc, c'était difficile de le voir. Donc là, on peut l'enlever maintenant. Oui, donc ça rend le code plus propre. Donc, on pourrait même inline Actual Insert si on voulait. On ne va peut-être pas faire ça maintenant. Je ne me risquerai pas à ça. Par contre, peut-être qu'on va exécuter nos tests un petit coup ? Oui, pour vérifier que ça fonctionne toujours. Vous sentez ce petit stress à chaque fois qu'on lance les tests vous aussi ? Ou c'est juste moi ? OK. Mais je pense que plus on va avancer, plus ça va être funky. Très bien. Donc, au moins là, je pense qu'on a rendu les choses un petit peu plus claires. Maintenant, si on retourne dans les slides et qu'on fait un petit bilan d'étapes, on a introduit un hommage explicite dans le code qui va permettre de limiter l'opacité du code et donc rendre les contributeurs externes plus autonomes. On a réduit la charge cognitive, notamment parce qu'on travaille sur le modèle du single level of abstraction, c'est-à-dire que chaque ligne de code travaille au même niveau d'abstraction. Pourquoi ? Parce que vous avez une lecture grosse maille en première lecture où on a extract playlist request et ensuite need to create playlist, create playlist. Avant, on avait try catch, peut-être dans ce cas-là, je lis les HTTP par un, mais sinon, voilà. Et si l'ID est égal à create, il faut reconstruire la logique et le pourquoi en dépensant un petit peu de charge mentale. Donc là, ça, on l'a réduit. Donc, in fine, c'est ce qu'on a là. Ça, c'est une représentation de ce qu'on vient de parcourir. Donc, il y a un contrôleur playlist qu'on n'a pas vu, mais ce n'est pas grave. Là, on parle du contrôleur post. Il y a un petit cylindre pour dire qu'en fait, on fait un peu de base de données là-dedans qui est couplé avec votre user model qui est la persistance. Donc, il se charge, elle, de faire le fetch, le save, mais qui a de la logique métier. Donc, on voit qu'ici, il y a beaucoup de couplage parce qu'une modification dans le contrôleur peut être la base. On ne peut pas tester la logique métier seule. Donc, ici, on tombe dans un cas classique où on a créé du legacy parce qu'on est passé à côté de la complexité du code. Alors, si, là, on va parler un petit peu plus théorique, mais il existe trois formes de complexité dans le logiciel. il y a la complexité essentielle qui correspond à la raison d'être du logiciel. C'est la logique métier. C'est le pourquoi on fait le logiciel. Parce que, généralement, on ne pisse pas du code pour écrire du code. Là, en l'occurrence, la complexité essentielle d'OpenWide, c'est d'être un réseau social musical. La complexité obligatoire, c'est tout ce qui est nécessaire pour rendre le logiciel utilisable et exécutable. Parce que la logique métier, vous le donnez à l'utilisateur, il ne sait pas comment faire. C'est de l'algo, on va dire. Là, on va devoir exposer cette logique sur le réseau, créer un front. L'utilisateur, quand il va revenir deux mois après, il veut retrouver ses postes. Donc, il va falloir qu'on ait une base de données. C'est toute la technique nécessaire pour rendre vivant le logiciel. Et la dernière, l'accidentale, que les gens appellent improprement la dette technique, c'est toute la complexité dont vous aimeriez bien vous passer. Ce qui rend difficile le soft à maintenir, à rentrer dedans, etc. Il y a plein de raisons pour lesquelles on tombe dans l'accidentèle, notamment faire de l'obfuscation par le développeur, c'est-à-dire utiliser des varables à une lettre. Ça, c'est de la complexité accidentelle. Mais il y a aussi le couplage. Et notamment, lorsque vous couplez l'obligatoire à l'essentiel, la technique à la logique métier. Donc, le traitement que je vous propose, c'est de passer en architecture hexagonale. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ne connaissent pas du tout l'architecture hexagonale ? Très bien. Je vais faire un petit récap rapide. Là, vous avez une architecture logicielle classique, N-tier, contrôleur, service, persistance. Il s'avère que dans le cas d'OpenWide, il n'y a pas de couche service, c'est contrôleur, persistance. Donc, même sur le N-tier, on n'y est pas, mais ça, c'est un autre sujet. La caractéristique d'une architecture comme ça, c'est que c'est une architecture dite waterfall parce que les dépendances vont du contrôleur vers la persistance dans un seul sens. Ce qui fait que si on pète la persistance, on pète toute l'appli. On pète le contrôleur, on n'a pété que le contrôleur. Sauf dans le cas d'OpenWide, nous, on a pété la base, mais ça, c'est encore tu. Ça, c'est une architecture classique et le problème d'une architecture comme ça, c'est qu'on a du couplage fort entre toutes les couches parce que, comme je l'ai dit, c'est fragile, je pète la persistance, ça pète tout. Et généralement, on va avoir de l'hémorragie de responsabilité. Où est-ce que vous mettez votre logique métier ? On va me dire dans la couche service, mais dans les faits, ce n'est pas vrai parce que moi, quand je vois ça, souvent, il y a des procs stocks derrière où il y a de la logique métier. Dans le front, il y a de la logique métier, il y en a qui est fait dans le contrôleur, il y en a qui est fait dans la persistance. Notamment, le calcul des IDs, ce n'est pas vraiment un problème de base de données. Les IDs, c'est quelque chose de métier. Pouvoir identifier ces objets métiers. Des fois, il y a même des métiers où la manière dont on forme l'ID est spécifique à notre métier, genre les IBAN pour les comptes. Donc, on va simplifier un peu tout ça et on va se dire qu'on va centraliser la logique métier à un seul endroit. Pourquoi ? Parce que c'est la complexité essentielle et on veut la découpler du reste. On va appeler ça le domaine. Au lieu d'appeler ça service qui est un peu ambigu, on ne sait pas trop quoi mettre dedans, on met ça dans le domaine. Mais pour s'assurer que notre domaine ne soit pas couplé à la technique, la dépendance qu'on a là avec la couche de persistance mais qui pourrait être aussi un client web pour appeler une API, on va l'inverser avec une inversion de dépendance. Ce qui fait que le domaine, lui, ne dépend de rien d'autre que de lui-même. et il n'y a pas de technique dans le domaine. Ce qui fait qu'on a sacralisé quelque part un espace où on n'a que de la complexité essentielle qui ne dépend de rien d'autre. Ce qui fait du découplage. Pourquoi c'est un hexagone ? Je ne me rappelle plus pourquoi. Alistair Cockburn qui a inventé le pattern, il explique que si on se positionne d'une certaine manière, ça ressemble à un hexagone mais bref. Mais c'est quand même une architecture hexagonale. On s'en fiche que ce soit un hexagone ou pas mais généralement on représente comme ça. Alors comment ça marche cette espèce de tour de magie ? En fait, ce qui se passe, c'est que le domaine va définir des interfaces qu'on va appeler la API et la SPI. La API sert à l'extérieur à requêter le domaine, notamment comme le contrôleur. L'API, en fait, définit les contrats de features du domaine. Donc c'est une interface qui ne dépend que des objets du domaine. Ce qui fait que, par exemple, vos middleware express, ils ne vont pas polluer l'intérieur du domaine parce qu'ils ne vont même pas pouvoir rentrer par cette interface puisqu'elle ne dépend que des types du domaine. La SPI, elle, sont des interfaces qui permettent au domaine de requêter l'extérieur parce que, pareil, on ne veut pas se polluer avec des contraintes de techniques qui viennent de Mongo parce que Mongo, par exemple, c'est une base document. Mais si vous faites du SQL, vous faites de la forme normale 3, donc peut-être que vous allez faire des sous-tables dans tous les sens avec des jointures et que vous êtes content, ces concernes-là, vous ne voulez pas les mettre dans votre domaine. Si vous le mettez dans votre domaine, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que si vous l'échangez, vous êtes embêté et vous allez hériter des problèmes de Mongo, etc. Et si vous avez le framework structurant en plus, qu'est-ce qui se passe ? Montez de version, vous pétez tout et vous ne savez plus si vous avez des régressions fonctionnelles ou si c'est lié à la mise à jour d'un framework. Donc, c'est pareil, les interfaces de SPI ne dépendent que des types du domaine. Ce qui fait que notre domaine comme ça est complètement isolé. Et par injection de dépendance, c'est comme ça que ça va fonctionner au runtime. Donc, ici, ce qu'on a, l'extérieur s'appelle l'infrastructure. Elle devient plus modulable parce que grâce aux interfaces, si on veut passer de REST à un RabbitMQ receiver, c'est facile, il faut réimplémenter quelque chose qui appelle l'interface API. Et si on passait de Mongo à un client SQL, facile, il faut réimplémenter la SPI. Enfin, c'est plus facile parce qu'on n'a pas besoin de changer de domaine. Donc, le domaine, c'est la complétité essentielle, je l'ai dit. L'infrastructure, c'est la complexité obligatoire et comme on a découplé les deux, on fait chuter la complexité accidentelle. Et on est moins fragile parce que là, si je change le contrôleur en architecture hexagonale, normalement, on ne touche pas la base de données parce qu'il n'y a plus de lien entre les deux. Alors, autant changer la base de données, ce n'est pas dans mes projets. Par contre, si je comprends bien, en réduisant la complexité accidentelle, on augmente les chances que des gens viennent contribuer dans ma code base. C'est ça. Donc, je veux bien, dans ce cas-là. Oui. Ça paraît pas mal. Surtout qu'en plus, vous pouvez remplacer REST Contrôleur par Framework Maison et RabbitMQS Receiver par Express, par exemple. Si vous voulez en savoir plus sur l'archi-exa, vous pouvez scanner ce QR code, cet article, le détaille un petit peu plus. Bon, continuons. Et maintenant, ben, introduisons un domaine dans ce legacy. On va introduire une couche métier. Mais ce qu'on va faire, c'est, on va déjà découpler le contrôleur de la base en faisant une petite incision là et on va y injecter un domaine. Mais ce domaine, dans un premier temps, on veut qu'il soit passe-plat. Parce que ça va être assez compliqué de ramener la logique métier de la base de données. On veut qu'il soit passe-plat pour être sûr que, ben, déjà, la tuyauterie de l'archi-exa est bien en place. On fait du baby-step, en fait. On fait du baby-step. Progressivement. C'est ça. OK. Ben, allons-y. Alors, comment on fait pour intégrer ce domaine ? Ben, je propose que, déjà, on crée un répertoire domaine au même niveau que les contrôleurs. OK. Donc, hop, donc. Oui, c'est ça. Domaine. Très bien. Et c'est là où je suis embêté. Parce que, d'habitude, quand je crée un domaine, je commence par définir les contrats d'entrée de mon domaine. Donc, comment on va utiliser les features de mon domaine ? Notamment là, on va se concentrer sur Créate Playlist. Mais quand je fais ça, j'ai besoin de type. Parce qu'en JavaScript, si je ne dis pas de bêtises, j'attends quatre paramètres, j'en donne qu'un, ça passe. C'est dynamique. C'est typage dynamique, c'est flexible. Parce que typage dynamique égale typage, on ne rentrera pas dans ce débat. Mais le fait est, c'est que là, ça m'intéresserait si on pouvait migrer en TypeScript, mon cher confrère. Non. Ça, j'ai essayé, ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi ce n'est pas une bonne idée ? En fait, j'ai déjà essayé, il y avait des erreurs partout. Ça a flagué des vrais problèmes, d'ailleurs. Du coup, j'ai préféré laisser tomber et dire, on va laisser en JS, c'est très bien. En revanche, je sais qu'il est possible d'annoter le code JavaScript en disant à l'IDE que telle ligne, elle est de tel type, etc. Donc, on devrait pouvoir quand même intégrer des types, vu que c'est apparemment important pour vous, pour avoir de l'intégration du domaine. C'est plutôt important pour vous parce que ce n'est pas moi qui maintiens ces codes, je ne fais que suivre votre technique, mon cher confrère. Je ne suis que votre technique. Allons-y. Comment je fais là pour définir un type ? Par exemple, je vais tipper mon API. Ok, donc en gros, vous auriez créé quoi comme fichier si c'était déjà tout en TypeScript ? Un API.ts, par exemple. Ok, donc curieux. Mais définissons un type qui correspond à ma feature CreatePaylist. Donc, CreatePaylist, c'est une fonction qui prend en paramètre un UserID. Ils sont de quel type chez vous, les UserID ? C'est une sorte de chaîne de caractère. Une sorte de ? Oui, parce qu'ils sont générés par MongoDB. Mais bon, vous allez m'engueuler en temps. Ok. Et un nombre playlist du coup, qui est un string. Et ça, ça va nous renvoyer parce qu'on va être un petit peu moderne quand même. Une promise. Pas sting. Non. Une promise de playlist. Alors playlist n'existe pas, on va le définir. Mais je préfère le mettre dans un autre fichier parce qu'ici, j'ai la définition de mes contrats d'entrée du domaine. Et pour les concepts métiers, j'utilisais un truc comme types.ts dans mon domaine. Et donc, une playlist, c'est quelque chose qui a un identifiant, qui est un number, je crois, et un nom, donc qui est un string. Super. Là, on peut faire l'import. Et maintenant, je suis très frustré parce que vous m'avez fait définir des types, mais comment j'utilise ça dans du JavaScript ? C'est-à-dire, vous voulez en faire quoi de vos types, en vrai ? Par exemple, si on va dans le contrôleur. Là, il y a consplaylist. J'aimerais dire que playlist, c'est de type playlist. Celui-là, là ? Oui. Dans ce cas-là, si vous voulez le... Donc là, pour l'instant, si je passe ma souris dessus, il est de type any. En gros, il n'est pas typé. Et si on veut lui donner un type, on peut utiliser du JS-Doc, utiliser l'annotation type. Et ici, on va venir importer notre fichier TypeScript. Donc, on va dans . . . . . domain. Oui. Et puis, c'est types. Types. . Playlist. Et là, si je passe ma souris dessus, on est bien sur Playlist. Ah, mais c'est magique, ça. Donc là, on est en train de dire qu'on va tirer profit des types sans faire la migration TypeScript. Et on a même l'autocompletion. Yep. Par exemple, là, si je fais please.toto, il me dit si ça marche ou pas ? Alors, normalement, il devrait. Par contre, il faut activer le TS-Check. Donc, il faut mettre une annotation tout en haut qui dit à l'éditeur, à l'IDE, informe-moi si jamais je n'ai pas respecté le type. Donc là, voilà. Ah, mais ça, c'est super. Donc là, il nous dit que Toto n'existe pas sur le type Playlist. Ça, c'est très bien parce que ça va être encore un pivot de plus pour pouvoir réfactorer. On va pouvoir cacher des erreurs. Donc, si vous voyez où je veux en venir, tout ce qui est dans le New Promise, là, en fait, ça va être le contenu de mon domaine passe-plat. Donc, je vous propose que dans un premier temps, on extraie ça dans une fonction dans le contrôleur qu'on va créer de Playlist. Et après, on le mettra dans le domaine. D'accord. Donc, ça commence par l'extraction de tout ça. Oui, c'est ça. Ok. Alors, il y a quand même un truc où là, je ne suis pas très fan. C'est que je n'ai pas envie que mon Create Playlist qui sera dans mon domaine dépend des HTTP RAM. Donc, je dirais plutôt, je mettrais ici User ID et Playlist Name. Voilà. Ok. Et il va falloir qu'on change l'appel en dessous pour refléter ça. Et c'est dans la plan, dans le contrôleur, en fait, voilà, qu'on va passer les HTTP params et le post... Très bien. Je pense qu'on peut peut-être lancer les tests pour voir si ça fonctionne et qu'on n'a rien cassé. Heureusement qu'on a ces tests d'approuval quand même. Ah bah, oui, maintenant, c'est sûr. Super. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tipper aussi cette fonction avec le type de l'API parce que c'est pour ça qu'on l'a créée. Donc, pour tipper la fonction, on a toujours le même principe. Type. J'ai la blouse qui se prend dans le laptop, ce n'est pas pratique. Hop, import. Donc là, point, 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 domaine. API. API qui nous intéresse cette fois-ci. Secret Playlist. Là, c'est un type de fonction. Si je passe ma souris dessus, je vois qu'effectivement, les paramètres sont typés maintenant et le retour est typé aussi. Donc, je pense que là, si on remonte au const au-dessus playlist, on n'a plus besoin de le typer directement parce qu'il sera typé par l'appel de fonction. Il devrait hériter de l'appel, oui. Super. Effectivement, c'est le cas. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on a détouré l'endroit qu'on voulait mettre dans notre domaine. Donc, la définition de Create Playlist, la fonction, on va le mettre dans notre domaine. Donc, tout ça, on va le mettre dans le domaine. Donc là, par contre, comme on veut que ce soit exécutable dans votre code qui n'a pas été migré en TypeScript, il faut que ce soit du JavaScript. Et je vous propose de créer un nouveau fichier qui s'appelait features.js parce que là, ça va permettre aux gens de comprendre très rapidement en fait quelles sont les fonctionnalités du système. Donc là, on a mis notre Create Playlist. Alors, il va vous manquer des dépendances, notamment... Il faut corriger ça aussi. Oui, c'est .slash et user model. User model, on peut aller le récupérer de là où il vient. Oui, du poste et qui n'est plus utilisé. Donc, on en vient de casser cette dépendance. Donc, pour l'instant, on va avoir une dépendance sur le repository, enfin, sur le... sur le... comment ça s'appelle ? La persistance dans le domaine, mais c'est OK parce qu'on veut juste être passe-plat. Ah, mais je vois qu'en plus, vous faites des modules export en CommonJS. Ah oui. Il y en a des choses à migrer là-dessus. On est sur du vieux JavaScript. Ah, ça, très bien. Donc là, normalement, c'est bon. On a rebindé les choses. Alors, il faut réparer encore un truc dans Poste. Je vois qu'il est rouge. Oui. Et je pense que c'est au niveau de l'appel. Effectivement, il faut importer ça, probablement, depuis Features. Et je crois que j'ai oublié de faire un test check aussi vu qu'on a un fichier JavaScript. Il ne faut pas l'oublier. Ah, il y a un problème de passe. OK. C'est bizarre que test check me révèle des problèmes de passe, mais OK. Je crois que c'est juste ça. Ouais. Bah, exécutons les tests à Prol. Super. Donc, on vient de greffer un domaine qui est passe-plat. Est-ce qu'on peut retourner dans les slides ? Donc, voici ce qu'on a maintenant. Le domaine passe-plat qui a été mis en lieu et en place, en fait, de notre ancienne couche de persistance. Et notre contrôleur a été découplé. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va greffer la logique métier de la persistance dans le domaine. Donc, vous voyez ici, pour l'instant, le domaine, il est dépendant de la couche de persistance legacy. C'est quelque chose qu'on ne veut pas en architecture hexagonale. On veut que le domaine ne dépende de rien. Donc, on va faire une couplagiectomie, pour couper cette dépendance et on va rapatrier maintenant la business logique dans le domaine. Donc, pour ce faire, je vous propose, mon cher collègue, qu'on aille dans la code base et qu'on introduise un truc que vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire, des tests fonctionnels. C'est quoi les tests fonctionnels ? C'est les tests qui ne testent que le métier. De manière à ne pas être dépendant d'une base donnée, etc. Ce qui va permettre de notamment tester votre logique de création d'ID et toute autre logique métier. Créons un répertoire fonctionnel dans les tests. et dedans, créons par exemple playlist.fonctionnel.test.js. Là, on veut tester le domaine en stand-alone, juste la logique métier. Ok. Alors, je vous invite à nous décrire les use-case métiers dans ce test fonctionnel. Bon là, on ne va peut-être pas les écrire maintenant, on va prendre un petit raccourci, mais en grosso modo, on va leur tester notre fonction create playlist, je suppose. C'est ça. Donc là, c'était... Tu peux le taper directement. La méthode, elle corrige la piste. Écrit basique, voilà. Tac, voilà. Snippet. Vous connaissez vite. Je l'utilise tous les jours, je ne connaissais pas cette fonctionnalité de VL. Merci, j'étais avec toi. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? Est-ce que vous pouvez décrire du coup, le test fonctionnel qu'on vient magiquement de créer ? Alors, ce test, il va faire quoi ? il va importer nos features, donc create playlist. On va avoir deux cas. Un premier cas, on va ajouter une playlist, on va créer une playlist dans un utilisateur qui n'a pas encore de playlist. Dans ce cas-là, on va vérifier que la nouvelle playlist va porter un identifiant de zéro. Et ensuite, on va faire un test d'ajout de playlist auprès d'un utilisateur qui a déjà une playlist. Et dans ce cas-là, on va vérifier que son edit playlist va être 1. Donc le taux incrément fonctionne comme prévu. Alors, généralement, pourquoi on commence par un test ? ça nous permet de définir le comportement attendu de notre domaine. généralement, il faut faire use case par use case. Si vous collez tous les use cases d'un coup, c'est pareil, vous allez vous noyer. Allez-y par baby-step. Là, on va plus vite pour la démonstration, mais on vous encourage à ne pas le faire comme ça. C'est parce que nous, on est des professionnels du legacy et on sait faire du code qui ne marche pas. Donc, exécutons ces tests. Voir s'ils déjà s'exécutent. Vis-à-vis de notre domaine passe-plaque qui utilise du coup la persistance MongoDB. Donc là, ça pète et notamment parce qu'il n'y a pas de vraie étable instance de base de données. Du coup, votre collection, il ne peut pas la récupérer de Mongo. Donc, c'est undefined. C'est pour ça qu'il peut faire le final run. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rapatrier cette logique métier. Enfin, si on va dans create playlist dans user model. User model, on a ici le create playlist. Voilà. Donc, toute la logique métier qui est là, on va la mettre dans le domaine. Donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fetch l'utilisateur, elle crée une playlist en calculant l'ID, elle rajoute la playlist dans l'utilisateur et on sauve l'utilisateur. Donc, je vous propose que cet algorithme-là, on l'écrive un petit peu en méta dans notre features. Donc, on remplace l'appel, je pense qu'on peut dégager l'appel au legacy. Du coup, on peut dégager aussi le user model ici. Donc là, ce que j'aimerais voir, c'est quelque chose du genre, je récupère mon utilisateur, donc const user égal, on va faire des promesses, donc ça va être un await. On va bien nommer les choses, donc faisons un get user by ID parce que fetch, c'est peut-être un peu générique. On va lui passer le user ID. D'ailleurs, ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on crée l'appel list, donc const playlist. On crée l'objet, c'est un identifiant avec une logique un peu particulière, on va mettre tout doux pour l'instant, voilà. Il y a le nom qui correspond au playlist name qu'on a en paramètre. Et normalement, après, on rajoute ça dans l'utilisateur et on sauvegarde tout l'utilisateur en base. Je ne suis pas très fan parce que j'imagine que dans l'utilisateur, il y a plein de données. de sauver tout le document en Mongo, ce n'est pas dingue, alors qu'on est juste en train de rajouter une playlist dans sa sous-collection de playlists. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de dire « je fais ça de manière plus chirurgicale ? » En DDD, ça aurait été bien de sauver l'utilisateur, non ? Comment ? En DDD, il aurait fallu sauver tout, non ? Ça dépend. Pas obligatoirement. J'en avais juste entendu parler et je voulais avoir votre avis. Non, ce n'est pas vrai. En DDD, les repositories doivent retourner systématiquement les agrégats, donc les users, mais on peut avoir des opérations plus fines au niveau des insertions. D'accord. C'est juste qu'on n'a pas le droit de renvoyer autre chose que l'objet en entier. Par contre, on n'est pas en DDD, donc on va faire simple. Oui. Alors, vous disiez ? Est-ce qu'on peut insérer directement la playlist dans le document ? Ce serait un insert playlist, Oui, par exemple. Donc, en prenant le user ID et la playlist. Ok. Ça, ce serait faisable, selon vous ? Quelle partie ? C'est insert playlist. Ah oui, bien sûr. C'est du MongoDB, donc... Et in fine, il faut qu'on retourne la playlist créée, parce que sinon, créé de playlist, voilà. Donc ça, c'est l'algorithme à peu près qu'on va implémenter maintenant. Alors, il s'avère que le get user ID insert playlist, on ne va pas l'implémenter dans le domaine. Ça, ça va être implémenté dans l'infrastructure. Ça va être le client MongoDB qui va l'implémenter. Donc, ça veut dire que si vous vous rappelez de ce qu'on a dit sur l'architecture hexagonale, ça, ce sont des interfaces. Mais on va utiliser un pattern, alors pour le coup, qui vient du DDD, qui s'appelle le repository, qui va représenter comment un domaine doit interagir avec une couche de persistance de manière agnostique vis-à-vis de cette couche. Parce que que vous fassiez du SQL ou du Mongo, vous allez avoir des particularités différentes. Mais là, on veut que ce soit plutôt la couche de persistance qui se plie au contrat du domaine, comme ça, on peut changer de couche de persistance quand on veut, plutôt que l'inverse. Ce pattern s'appelle le repository, comme je l'ai dit, et on va devoir en créer un maintenant. Donc, on va créer ça dans une SPI du domaine. Donc, SPI.ts, je suppose. Exactement. Et on va créer un type user repository. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il va y avoir les deux fonctions qu'on a définies dans notre algorithme features, getUserById. J'ai un mauvais fichier, donc il est juste là, effectivement. Tout ça, parce que je suis fainéant. Hop. Donc, c'est les deux fonctions qu'on va vouloir définir. C'est ça. Donc, le getUserById, il prend un userId qui est un string et ça nous revend à une promesse de user. Et l'insert playlist, ça prend aussi un userId, un string et une playlist qui est de type playlist qu'on a déjà créé. Et ça retourne ? Promesse de void, parce qu'on fait une insertion en base, on n'attend pas forcément de retour. Alors, le user, il n'existe pas, on va le créer dans le types du domaine. Donc, playlist, oui, normalement. Playlist, oui. OK. Alors, allons dans types et créons notre user. OK. Les identifiants de vos users, ce sont des strings, si je ne dis pas de bêtises. Et ça a une collection de playlists. alors là, on va bien le nommer, on va mettre playlists avec un S et pas PL et on va typer avec un tableau de playlist. Voilà. Ce qui est quand même vachement plus propre. On peut l'importer du coup dans la SPI, je pense. Et donc, si on retourne dans notre feature, Ah, je pense qu'on a oublié quelque chose. Non, c'est bon. Pardon, excusez-moi. Donc, si on retourne dans notre features, là, maintenant, en fait, ces gate user by the insert playlist, il faut qu'ils nous viennent d'une instance qui nous est donnée par quelqu'un, par injection de dépendance. Parce que si le domaine crée la couche de persistance, il va être couplé avec la persistance si ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Si je comprends bien, cette instance, ça va être un user repository ? C'est ça. Donc, on va l'exprimer comme ça, en fait ? Oui. Effectivement, ça décale le problème puisqu'il n'est pas défini à ce stade-là et il va falloir l'injecter. C'est ça. Alors, comment on en fait de l'injection en JS ? Là, ce qu'on pourrait faire, c'est définir une fonction au niveau au-dessus de celle-là qui prendrait en paramètre le user repository et qui retournerait la playlist. Donc, on veut instantier le domaine avec une méthode factory, pourquoi pas ? Alors, faisons-le. Create features, par exemple, parce qu'on va en avoir plusieurs des features. Donc, allons-y. Ça prend un user repository en paramètre. Et ça return un objet parce qu'il y aura potentiellement d'autres features après. qui contient notamment le create playlist qu'on a... Alors là... Il doit être sync déjà. On a oublié. Donc, il y a ça. Ah oui, c'est parce qu'on n'a pas encore complété playlist. Oui, c'est ça. OK. Très bien. Et le module export, je pense qu'il faut le changer pour le create features. Tout à fait. OK. OK, super. Donc là, ça veut dire qu'on va créer et par injection, on va donner le user repository au domaine. Est-ce qu'on n'en profiterait pas pour typer user repository ici ? On peut, oui. Pareil, annotation, sauf que cette fois-ci, on va utiliser param. Oui. Et on va importer dans le répertoire actuel SPI. C'est ça. Point user repository. Donc maintenant, il devrait être typé. Après, il faut nommer paramètre. Sinon, ça ne marche pas. Ah oui, bien lu. Comme ça. Maintenant, il devrait être typé. Effectivement. Et on voit qu'il n'y a pas de rouge à part pour playlist, mais c'est normal puisqu'il n'est pas encore complété. Alors maintenant, on va backporter la logique de création de l'ID qui vient de notre feu user model. Donc c'est ça, je suppose. Oui, c'est tout ça. Très bien. Donc là, le linter râle puisque le typescript râle puisque PL n'existe pas dans le user. Oui, parce que ça, c'est la structure de base. Nous, on a rendu ça plus explicite en appelant sa playlist. Donc allons-y, appelons sa playlist. C'est un peu plus lisible. Et alors pourquoi il râle là ? Parce qu'en fait, on est en train d'appeler parseInt sur quelque chose qui est déjà un number. Mais pourquoi il y avait un parseInt de toute manière ? Parce que parfois, on le stockait sous forme de chaînes de caractères et parfois sous forme de number. Ah bon ? Ça dépendait. Je crois qu'on s'était trompé. C'était un vieux bug. Donc on a concerné ça. Des fois, c'est un string. Des fois, c'est un int. Oui. OK. Alors, ce qu'on va se dire, ça, c'est ce qu'on appelle du code défensif. Ça va être compliqué parce qu'il va falloir le faire partout. Donc, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va se dire que dans le domaine, à chaque fois qu'on crée le domaine, il est valide. Donc, ce sera systématiquement un integer, enfin un number. Donc, ce parseInt, on va le dégager et ça va être à la couche de persistance de nous assurer qu'à chaque fois qu'ils nous remontent des playlists, que leur ID soit des numbers et non pas des strings. Ce qui va grandement alléger, comme on l'a vu là, le domaine parce qu'il n'y a plus de parseInt. Donc, on enlève ce code défensif du domaine métier. OK. Très bien. Je pense qu'on est pas mal. Donc, en fait, on va pouvoir retourner dans nos tests fonctionnels. Il faut réparer le test. Oui, parce qu'on n'a plus CreatePlaylist. Maintenant, c'est CreateFeature. Il va falloir qu'on l'instance. Donc, j'imagine qu'on peut l'appeler ici pour récupérer le CreatePlaylist parce que c'est toujours ça l'objectif. Et on va le récupérer depuis l'appel à CreateFeatures dans lequel il faut lui passer un UserRepository. C'est ça. Alors, le truc, c'est que UserRepository, là, on ne peut pas utiliser la couche de persistance non plus parce que c'est les tests du domaine. Si, par les tests, on est dépendant de la couche de persistance, on a encore couplé le domaine parce que le domaine, il doit être testable de manière stand-alone. Donc, ce qui veut dire qu'ici, on va devoir fournir un step de la base de données. Donc, une fausse implémentation qui va juste être là pour faire passer la logique métier. C'est tout. Donc, on va devoir implémenter un faux UserRepository ici. Et je pense que là, le typage va nous aider. Effectivement, on peut générer les méthodes, les méthodes de base sur lesquelles on peut s'appuyer puisqu'il connaît le type de ce qu'on est censé lui passer en paramètres. Donc là, c'est génial parce qu'on a cette génération de squelettes qu'on a d'habitude avec TypeScript mais en JavaScript parce qu'on a utilisé des types. Donc, c'est l'IDE, c'est VS Code qui s'appuie là-dessus. Donc, ce qui va grandement nous guider, en fait, dans ce qu'on doit faire. Bah, allons-y là. Faisons une fausse base de données qui contient des users. Donc, il faudrait que vos users, là, définis dans vos tests fonctionnels, Ah oui, ceux-là. Ils existent dans le dictionnaire de la base de données. Effectivement, dans votre phrase, vous avez donné un petit indice sur la solution qu'on pourrait choisir. On pourrait faire en sorte que pour simuler notre base de données, on pourrait créer un dictionnaire qui, pour chaque user ID, va contenir les données de cet utilisateur. Donc, là, on aurait users, dictionnaire, premier ID, ça contient un premier user qui aurait un ID le même et qui aurait comme playlist, comme l'indique son ID, aucune playlist. Oui. Et un deuxième user qui, lui, contient des... Enfin, a une playlist. Donc, on va lui faire ici une playlist bidon qui a pour ID 0 et qui a pour name pour whatever. Donc, là, normalement, on a notre dictionnaire de user. Il ne reste plus qu'à l'utiliser. Allons-y. On commence par getUserById ? Bien sûr, oui. Donc, elle, elle va retourner quoi ? Elle va retourner user, un indice, userID. Très bien. On m'abuse. Oui. OK. On fait pareil pour la deuxième ? Allons-y. Donc, elle, même principe, elle va aller chercher le userID dans ce dictionnaire, sauf qu'elle va venir y greffer dans ses playlists. La playlist qu'on a passée. Il faut qu'elle soit a sync, je pense. Voilà. Donc, je suis étonné qu'ils ne demandent pas pour getUserById qui devrait l'être aussi. Faisons-le. Oui, faisons-le. Donc, là, en fait, on vient de simuler la base de données. Donc, ce qui permet de découpler le test avec les concerns de persistance. Ce qu'on va faire, on va même aller un petit peu plus loin, on va mettre à jour nos tests pour bien vérifier que même dans notre fausse base de données, on a bien mis à jour les choses. Donc, typiquement, on peut rajouter des acerts, là. Dans le premier cas, on va faire un... On veut vérifier avec un acert d'Epicwall que l'utilisateur de ce test, le user without playlists, C'est playlist. Donc, point playlist. C'est bien égal à un tableau qui contient la playlist qu'on voulait créer. Et dans le deuxième cas, on va faire la même chose. sauf que là, c'est le user with playlists. Et on veut vérifier que la dernière playlist qui est dedans, donc ça va être la 1, ça correspond à la playlist. Donc, on enlève les crochets qu'on a créé. OK. Exécutons les tests fonctionnels et on va voir maintenant si ça fonctionne. Ce n'était pas tant un baby-step, celui-là. Non, mais au bout d'un moment... Enfin, si, ça reste un baby-step, mais on aurait eu du mal à le faire plus petit. Ah. Ah, ça ne marche pas. Faites-moi le malin, maintenant. Qu'est-ce qui se passe ? Create Playlist is not a function. Ah, ben, on a oublié de faire un import. Non ? Ça dépend, c'est où ? C'est dans API Post. Attendez, vous avez lancé quoi comme test ? Ah, oui, j'ai lancé des approuvals par Reflex. Ce n'est pas ça qu'on veut, c'est les fonctionnels. Ben, voilà. C'est vous qui faites moins le malin. Vous avez eu peur, quand même. Je ne sais pas si je vous ai eu. Oui. C'est surtout que ça commence à de plus en plus se corser. Mais donc là, qu'est-ce qu'on a ? On vient de backporter notre logique métier. Donc, est-ce qu'on peut faire un bilan d'étape ? Donc, on est parti d'un test fonctionnel. Notamment, ça permet de définir les comportements attendus de notre domaine pour réimpacter, en fait, la logique métier à l'intérieur. Donc, ce test fonctionnel, alors que là, on fait de la TDD pour parler technique, mais whatever, il se place comme s'il était un contrôleur. C'est-à-dire qu'il va utiliser le domaine par son API. Cet API, donc là où on a Features, Create Playlist, ne dépend que des objets du domaine, ce qui permet d'être sûr qu'en fait, des concepts exogènes ne polluent pas le domaine. Ça, on l'a déjà expliqué. Mais nos features, pour qu'elles fonctionnent, elles vont avoir besoin de requêter la couche de persistance. Donc, c'est pour ça qu'on a créé le Pattern User Repository, ici, qui va permettre au domaine, en fait, de récupérer un user de la persistance et d'y injecter une playlist. Et comme on l'a dit tout à l'heure, cette interface ne dépend que des objets du domaine. C'est-à-dire que vous voyez la boucle fermée, là. Ce qui fait que le domaine, il est couplé à rien d'autre. Cependant, si on exécute les tests comme ça, ça ne va pas fonctionner parce qu'il nous faut quand même une instance qui simule la base. Donc, ce qu'on a créé, c'est en utilisant le Pattern Stub. En fait, le vrai nom du Pattern, c'est un fake. Ce n'est pas un Stub, mais ce n'est pas grave. On ne l'a pas du tout nommé comme ça, mais admettons, une memory repository, c'était implicite, là, dans votre Create Features. Mais ça, ça permet juste de faire en sorte que le test passe parce que, en fait, les compte-sorts de base de données, on va les tester seulement dans la couche de persistance. On ne va pas faire ça dans les tests du domaine. Et là, on a quelque chose qui fonctionne et qui nous a permis, en fait, de ramener la logique métier dans le domaine. Alors, cependant, c'est bien, on a un domaine isolé. Mais là, je pense que notre application, elle ne fonctionne plus. On l'a vu avec les approvals à l'instant. Oui, les approvals, ils pètent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'injecte rien, on n'injecte plus de couches de persistance dans le domaine et le contrôleur est plus bindé avec notre nouvelle structure de domaine. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est de ramener, enfin, une utilisation de la persistance à partir du domaine. Mais vous avez bien compris que ce genre de relation, on n'en veut pas. Parce que si on fait ça, on va polluer le domaine avec du legacy et en plus du mongo et ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, ce qu'on préfère faire, c'est de dire notre couche de persistance, elle va implémenter le contrat qu'attend le domaine, c'est-à-dire la SPI. Cependant, on ne va pas utiliser notre user model là. Pourquoi ? Il est trop complexe. Il fait trop de choses. Il est couplé avec de la logique métier, il est utilisé dans plein de use cases. Il n'est pas très propre. Et même, on va découvrir des choses un peu plus tard qui sont très funky. et du coup, on va plutôt repartir de zéro là pour la couche d'infrastructure. On va créer quelque chose qui permet d'implémenter notre client mongo qu'on va appeler user collection. Parce qu'en mongo, on gère des collections. Donc là, on va avoir un hommage très MongoDB et qui va implémenter user repository avec ses deux fonctions parce qu'il me semble que ça, c'est assez trivial à faire. Et on ne va faire que du mongo dedans. Donc, allons-y. Créons maintenant un espace pour l'infrastructure au même niveau que le domaine. Donc, c'est là où on va avoir toutes les couches, enfin, toute la complexité obligatoire. On va se focaliser d'abord sur la persistance. Et là, en fait, comme c'est quelque chose qu'on va injecter dans le domaine en fonction du JavaScript, on va l'appeler user collection.js. Donc, là, notre objet user collection.js qu'on peut créer, user collection.js, pas .js, pardon. On peut le mettre à vide et le typer avec notre SPI. On va faire comme tout à l'heure, on va tirer profit de la génération, enfin, génération de squelettes. Ouais, c'est ça. Point. Alors, c'est user repository dans ce cas-là. Je crois que je me suis trompé. Hop, domaine SPI. Il me manque une étoile. Ouais, bien vu. Il me manque une étoile. JS doc, effectivement, c'est slash deux étoiles. C'est ça. Ce n'est pas un simple commentaire. Merci beaucoup. Et là, on va pouvoir, il nous dit, il n'implémente pas le contrat, on va pouvoir le générer, le squelette. Déjà, je vais l'exporter parce que ça enlèvera une erreur. OK, et maintenant, il nous manque effectivement. Ouais, alors faisons notre quick fix. Super. Donc là, on a un squelette. On va l'implémenter après. Ce que j'aimerais faire d'abord, c'est m'assurer que toute la tuyauterie de l'archie-exa fonctionne. Donc, on va réparer notre contrôleur. On a vu tout à l'heure, il ne fonctionnait plus. Enfin, dedans. Donc, on a pour l'instant, notre couche de répository, de persistance, elle lève des erreurs quand on l'appelle. mais ce n'est pas grave. Là, create list, ça n'existe plus. À la place, c'est un create features. Donc, il va falloir qu'on instancie le domaine avec ce create features avant le create playlist ici, effectivement, dans le contrôleur. Et on lui donne user collection. Là, c'est OK parce que c'est le contrôleur. Donc, le contrôleur, il peut connaître la base de données. Ce n'est pas très grave. Mais on verra qu'on va améliorer ça un petit peu après. Fait baby step. Je l'importe. Oui. Et exécutons les tests approvals qui devraient péter en nous disant function not implemented, notamment sur le get user by id de notre user collection. Bingo. Effectivement, ça pète. Function not implemented. Voilà, sur le get user by id. Super. Donc là, on a bien la tuyauterie qui marche. Donc, comme ça, on peut s'appuyer sur les tests pour implémenter maintenant bas les fonctions Mongo. Donc, comment on procède maintenant pour faire ce get en MongoDB, chers collègues ? Je vais bien regarder comment on faisait historiquement dans User. Parce qu'on avait une espèce de couche intermédiaire pour faire nos appels. Je vais aller voir fetch comment on le fait. Je vois qu'ici, on fait un mongodb.collection user find1 qui n'est pas du tout standard. Mais derrière, c'est quand même une méthode qui va aller chez MongoDB. Donc, on va s'inspirer de ça et puis on va construire sur cette base. Heureusement, on n'a pas besoin d'utiliser les callbacks puisque les méthodes de MongoDB, elles supportent aussi Async await. Donc, on va pouvoir faire ça. C'est quand même un peu plus élégant. Find1.q ici, ça va être un objet dans lequel on va cibler notre objet par id. C'est le sélecteur, quoi. Ouais. Par contre, il va falloir le traduire en object id. Vous voyez, cette traduction, c'est quelque chose qu'on ne fait que dans la couche Mongo parce qu'object id, c'est spécifique à Mongo. On ne va pas polluer le domaine avec des concepts qui sont comme object id que vous ne garderez pas si vous bougiez à du SQL. Donc là, le mongodb d'ici, c'est le nôtre. C'est celui qui est développé dans OpenWide, donc je l'importe depuis les modèles. Et ici, il va sûrement falloir corriger ça, mongodb.object id. Voilà. Et le wait ne marche pas parce qu'il faut le mettre au sync. Ouais. J'en profite, je fais pareil pour l'insert playlist. Et il faut retourner le user aussi. Très bien. Je vous propose de vérifier que ça fonctionne. Ouais. Donc là, on devrait avoir un function non implemented seulement pour l'insert. C'est ça. Alors, quelle erreur on a ? Ah bah non. Là, on a pété le domaine. Qu'est-ce qui s'est passé ? User playlist. Alors apparemment, si je conviens à l'erreur, le user.playlist est undefined, ce qui n'est pas étonnant puisque playlist n'existe pas dans la base de données. C'est PL. Ah, d'accord. Donc en fait, là, dans notre user collection, si on ferme le terminal, le return user, en fait, ne nous retourne pas la structure qu'on attendait parce qu'en base de données, c'est des users.pl, pas des users.playlist comme le domaine. Donc là, il va falloir qu'on rende ça explicite parce que c'est encore magico-magique avec le typage dynamique de JS. Donc, allons créer un type pour représenter ce qu'on a en base. Donc, dans l'infrastructure, créons notre type.ts et on va créer, en fait, une représentation de ce qu'on appelle le user document, le document user qui représente un user en Mongo. Et donc, son ID, alors déjà, c'est underscore ID. Ça, c'est pareil, c'est un truc que vous n'avez pas envie de mettre dans votre domaine parce qu'une fois que c'est dans votre domaine, vous changez de base de données, vous allez avoir des underscore ID partout. Donc oui, c'est un object ID et PL, c'est une collection d'un truc qui est... Alors, string ou number, on l'a dit tout à l'heure. magique. Et puis... Ouh là ! On se calme ! Et un name qui est un string. OK. Donc là, par contre, on met vraiment ce qu'on a en bas. C'est pour ça que l'identifiant de la playlist, en bas, c'est des fois un string, des fois un number. Je vais juste corriger l'importation de ce object ID. Je ne me souviens plus comment on faisait si c'était MongoDB.object ID. Si, on peut le faire comme ça aussi. Du coup, il faut l'importer. Il ne le fait pas pour nous. Et là, je crois que c'était vraiment la lib MongoDB. Et c'est un import puisque nous avons un fichier TS. Ouais. Ouais, c'était un import type, je crois qu'on faisait. Un import type d'object ID. Ouais, c'est ça. From MongoDB. Et alors, du coup, il n'y a plus besoin de la... Voilà. Donc, ce qu'on peut faire maintenant dans User Collection, en fait, ce n'est pas un user qu'on récupère, c'est un user document. Donc, on va la noter. Ouais. Type, import. Donc là, on est dans infrastructure. On veut rester dans infrastructure et récupérer les types. C'est ça. Et ce qui nous importe, c'est le user document. Maintenant, on voit bien qu'on a... C'est sur get user by ID qui va crier. Il dit je ne m'attendais pas à ce type-là. Je n'arrive pas à signer user dans user document. Ouais, il cherche ID et playlist. C'est ça. Donc là, grâce au typage, on a rendu ça explicite dans le code, ce qu'on n'avait pas avant. Je vous propose qu'on renomme user en user document déjà parce que ce n'est pas vraiment user qu'on est en train de créer là. Et dans le return, on va faire... Du coup, on va devoir transformer un user document en un user du domaine. Donc, créons une fonction qui s'appelle map to user ici qui prend le user document en paramètre. et créons cette fonction. Alors, je vous propose tout de suite de la tipper. Donc, tipper son paramètre qui est un user document. Vous pouvez copier coller du coup le type au-dessus. Je veux bien. Celui d'en dessous. C'est celui-là ? Ouais, c'est le document, effectivement. OK. Il faut nommer le paramètre. Ouais, qui est user document. Et on peut aussi typer le type de retour en mettant returns. et là, c'est un user qu'il faut importer. Qu'il faut importer, ouais. Et ça, ça vient de domain types. Ouais, c'est ça. Domaine types. Alors, il faut savoir que là, on est en train de devoir faire tous les imports à chaque fois. mais il y a des raccourcis comme les type def qui permettent juste de mettre user et en fait, c'est un alias vers tout l'import. Là, on ne l'a pas fait parce qu'en fait, il faut les déclarer à l'avance et tout. C'est un peu plus chiant pour une démo live. Mais c'est plus facile si vous évoluez dans une code base. Si on fait return du user document directement, là, il devrait nous dire ça ne va pas. Effectivement, on devrait avoir la même erreur que tout à l'heure, non ? Non. J'ai l'impression que... C'est returns ou return ? Mais ouais, j'ai l'impression que ma GSD... Ah, je n'ai pas voulu les téléchargements. Non, c'est bon, c'est là. C'est returns et il manque des accolades autour du l'import. Ah, bien vu. Voilà. Et regardons ce qu'il dit. C'est bon, on n'a pas playlist, par exemple. Bah, faisons le mapping maintenant. Donc, on retourne un objet ? Ouais, c'est ça, qui a un ID parce que dans user, c'est ID et pas underscore ID. Donc, on va prendre le user document, le underscore ID. Et il faut le transformer en string ? Ouais. Parce que malheureusement, c'est un objet ID. Et ce n'est pas name, c'est playlist, au pluriel, qui est un tableau de playlist. Et on va... Mettons directement user document.pl pour voir ce qu'il nous dit. Et là, normalement, ça ne fonctionne pas parce que les types, ils ne sont pas assignables. Parce que dans le PL, ce qu'il nous dit, c'est que des fois, l'ID de la playlist, c'est un string ou un number alors que le domaine, lui, il veut un number. Il va falloir le traduire, lui aussi. Ouais, voilà. Donc, faisons un map. Playlist. Ouais. Et donc, pour chaque playlist, on va retourner un objet qui contient un ID. C'est ça. Et qui va contenir un name. Alors, le name, il est facile, donc je vais commencer par lui. Playlist name, voilà. Du coup, c'est playlist.name, pardon. Et l'autre, il est un peu plus pénible parce que c'est soit un number, soit un string. Donc, il va falloir faire un type off. Ouais. Et selon le cas, on va parser ou pas. C'est ça. Donc, type off playlist.id égale string. Si c'est un string, on fait parsing de playlist ID en base 10. Sinon, sans les guillemets, on retourne playlist ID. C'est fatigant, les pop-ups de VS Code, là. Surtout, on sait de taille de texte. Non, c'est encore moins. Mais là, vous voyez, on a mis le parsint ici. C'est-à-dire qu'en final, c'est un problème de base donnée, le fait que ça a été enregistré une fois en string et des fois en int. Ce n'est pas le domaine qui va traiter ça. Donc, on le met ici. Ça, c'est un patin qui s'appelle un anti-corruption layer. C'est qu'on a une structure de données qui n'est pas ouf, legacy, et on la transforme en quelque chose de plus propre. Et l'anti-corruption layer, on peut l'utiliser aussi avec des partenaires externes. Mais là, on ne va pas polluer le domaine avec le coût de c'est des fois un string, des fois un int. C'est fait ici. Donc, normalement, là, ça devrait mieux se passer si on lance les tests d'approuval. On devrait arriver maintenant sur une erreur qui correspond au fait que l'insert playlist n'est pas implémentée. On croise les doigts. C'est ça ? C'est pas ça ? Ah, c'est ça. Allons-y. Implémentons l'insert de la playlist en MongoDB. Alors, si je me souviens bien, déjà, il va falloir faire un appel assez similaire, sauf que, au lieu que ce soit un find one, ça va être un update. On commence par cibler le user comme vous modifiez, donc pareil que tout à l'heure. Et en deuxième paramètre, on va faire une opération push qui sera ajoutée dans le tableau des playlists, la playlist qu'on est en train d'insérer. Donc, on va pusher dans quel tableau ? On va pusher un tableau qui s'appelle PL. Et l'élément qu'on veut pusher dans PL, c'est playlist. Il manque peut-être des... Il manque plein de choses à mon avis, il va manquer une parenthèse à minima. C'est la ligne du dessus. C'est la ligne du dessus. Oui, la parenthèse, c'est la ligne du dessus. Voilà. Voilà. Merci. On va pouvoir exécuter le test maintenant, vérifier que ça fonctionne bien. Donc, normalement, là, on est fini. On croise les doigts. Ah, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas ? Qu'est-ce qu'il dit ? Alors, on a un diff. What the fuck ? Est-ce que vous l'avez vu venir, celle-là ? Mais qu'est-ce que c'est que ce pref, en fait ? Alors, pref, ce sont des user preferences qu'on a ajoutées au milieu du projet. On s'est dit, tiens, ça serait bien que l'utilisateur puisse choisir s'il va recevoir des notifs et des mails ou pas. Mais, alors, il y a quelque chose que je ne comprends pas parce que, attendez, là, l'utilisateur, on ne le modifie pas. On prend le même utilisateur qui est en base. On dit, on injecte dans la nouvelle playlist et on a perdu les préférences. C'est magique. Elles n'ont pas été ajoutées et ils s'attendaient à ce qu'elles soient ajoutées, en tout cas. Mais comment ça se fait, en fait ? Moi, je vois juste que je charge l'utilisateur de la base de données puis après, j'insère un truc dedans donc, normalement, je n'ai pas perdu de données. En fait, si on regarde la fonction fetch du historique, on a un process user. Vous aimez bien les process. Et process user, elle fait quoi ? Elle fait process userpref. Oula, j'ai peur. Et process userpref, elle fait, ah, ben, s'il n'y a pas de userpref, on va ajouter des userprefs. Mon dieu. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'implicitement, on est en train de faire une migration de base de données dans le fetch de la base. Ouais, c'était compliqué, les migrations. Parce que là, c'est pas plus compliqué maintenant. Parce qu'en fait, en plus, c'est pas parce qu'on fetch l'utilisateur qu'on le save derrière. On est d'accord ? Pas forcément, mais c'est pas grave, il sera sauvé la prochaine fois. Un jour, peut-être. Un jour, peut-être. On a réinventé l'éventuelle consistance, si, là. Tout à fait. Sur 10 ans. On peut dire ça, ouais. C'est dur, parce que là, en fait, on pensait encore une fois être tranquille et puis on a pété la base parce qu'il y a des trucs magiques, oh, magique, comme ça, qui sur les fetch, rajoutent des données si elles sont pas en base de données. C'est pas magique, c'est des itérations de start-up. C'est des itérations de start-up, d'accord. Donc, c'est pas de quoi demain sera fait. Et ça, c'est pareil, on a mis 4 heures à s'en rendre compte parce que sinon, c'est pas drôle. Et je crois qu'il y a d'autres trucs magiques comme ça sur le save aussi où ils rajoutent des trucs à la volée, on vous l'économise. Mais là, je pense qu'il n'y a vraiment pas le choix parce qu'imaginez un contributeur externe, il a ses approvots, il est content, il y a ça qui pop, il fait, mais what the fuck, comment il peut savoir que c'est ici ? Oui, quel est le rapport avec les changements qu'il a fait ? C'est ça. Mais en fait, cette migration de données implicite, il faut la faire réellement en base de données. C'est-à-dire qu'en base de données, pour tous les utilisateurs qui n'ont pas de préférences, on y injecte des préférences par défaut, mais dans Mongo directement. Ah ouais. Donc, il faut qu'on utilise un outil ou un script qui se connecte à la base et qui le fasse. Comme ça, on sera tranquille après, une fois qu'on arrive sur la code base. Mais ça, là, vous n'avez pas le choix, mon cher confrère, il va falloir le faire. Ouais. Bah, allons-y. Faisons une migration de base de données. Alors, backupez vos bases avant. Mais, on a un petit truc pour vous, sachez qu'il y a une fonction dans le guide qui peut en faire, ça s'appelle Cherry Peak. Non, c'est pas vrai, un Cherry Peak, ça va chercher un commit. Là, on va supposer... Ça ne fait pas de migration de base de données. On va supposer que la migration a été faite en base de données et là, on va seulement modifier les Golden Masters de nos tests d'approuval pour faire comme si les users préférences étaient déjà stockés en base. Donc, on ne va pas vous expliquer comment faire une migration de base de données, mais il y a plein d'outils qui permettent de faire ça. Donc là, maintenant, si on lance les approvals... Yes, ça marche ! C'est bon. On a réparé la prod. On a réparé la prod. Donc, félicitations, on vient de rebinder tout l'hexagone avec la couche de persistance nouvelle et le contrôleur. Je pense que là, on peut refaire encore un point d'étape. Donc, voici, in fine, ce qu'on a. Donc, on a un contrôleur, on a le domaine qui est isolé et on a créé une couche d'infrastructure, User Collection, qui implémente la SPI du domaine. Mais User Collection, on a été obligé de représenter ce qu'on avait en structure de données en base par un User Document qui correspond à un DTO pour ceux qui connaissent le nom de ce pattern. parce que, en fait, ce n'était pas exactement la structure qu'on avait dans le domaine. Et c'est typiquement une structure qu'on n'a pas envie, enfin, qu'elle pollue le domaine avec les points PL, des fois, c'est un string, des fois, c'est un int, les object ID de Mongo. Donc, c'est pour ça que User Collection fait le mapping de User Document vers un user du domaine et qu'on appelle en anti-corruption layer. Parce que grâce à lui, en fait, on ne va pas corrompre le métier avec du MongoDB. Donc, c'est la picture actuelle. Cependant, là, on voit qu'on a réintroduit quelque part un peu de couplage parce que c'est le contrôleur post qui instancie le domaine et qui connaît la persistance. Là, c'était pour aller plus vite. On y va doucement. Mais ce qu'il va falloir faire, encore une fois, c'est de découpler le contrôleur. Donc, on va faire une petite incision là. Encore une fois, une couplagectomie. Et où est-ce qu'on pourrait instancier notre domaine et notre infrastructure ? Vu qu'il devrait être réutilisé par tous les contrôleurs, c'est bien de le faire au niveau de l'application ? Allons-y. En fait, l'application, comme elle sait construire les contrôleurs et a priori, c'est elle qui va faire les points d'injection. C'est-à-dire que c'est OK qu'elle connaisse l'infrastructure, c'est OK qu'elle connaisse le domaine. En fait, c'est ce qu'on va appeler un composition route. Un composition route, c'est un endroit où les injections vont se faire. parce que c'est un endroit qui connaît l'ensemble des modules de l'application et comment les instancier. Donc là, on est en JS, donc on va le faire à la main. Si on est en Java, le composition route, c'est quelque chose comme Spring.io, par exemple, qui fait les injections pour nous parce que c'est lui qui connaît toute l'application et qui sait comment injecter les choses dans les autres. Alors là, maintenant, attention, accrochez-vous parce que ça, c'est vraiment... Là, c'est Space Mountain. on va à l'intérieur du framework maison et ces cotons. Alors, par chance, c'est un truc qui, normalement, vous n'allez pas reproduire chez vous, ça. Mais là, je vous laisse mon cher collègue parce que je pense que ça va éclabousser un petit peu. Là, pour résumer ce qu'il va falloir qu'on fasse, le Create Features, en fait, il ne faut pas qu'il ait lieu dans le contrôleur, il faut qu'il ait lieu au niveau de l'application. Donc, on ficheait application.js. C'est-à-dire qu'on va enlever cet appel et on va supposer que Create Playlist, en fait, il va être appelé sur un objet qui s'appelle Features. Là, il n'y en a qu'une seule mais à l'avenir, il y en aura plusieurs. Et donc, là, tout l'enjeu, ça va être faire en sorte que Features, à chaque fois qu'on en a besoin, il soit passé à la fonction qu'on a besoin. Donc là, la fonction qu'on en a besoin, en l'occurrence, c'est notre contrôleur Insert. Donc, il va falloir ajouter un paramètre dans notre fonction Insert. Bon, là, croyez-moi, sur parole, mais en fait, il y a un troisième paramètre qui n'est pas utilisé ici. on va le skipper. C'est la magie que j'ai la script. Là, je fais n'importe quoi et on va dire qu'il va y avoir un quatrième paramètre qui s'appelle Features. Donc, pour que ça marche, il va falloir chercher qui appelle nos fameuses actions. Donc, on voit qu'un peu plus bas dans le fichier, effectivement, on a un appel à notre contrôleur. Et on va lui... Voici le troisième paramètre dont je vous parlais. Et ici, on va lui passer en quatrième position notre fameux Features. Pour pouvoir faire ça, il faut que cette fonction aussi ait accès à Features. Donc, même principe, on va lui passer en paramètre ici les Features. Quelle est cette fonction ? C'est HandleRequest qui est appelé dans le contrôleur. Donc, on lui passe Features ici. Il faut que le contrôleur ait accès à la Features. Je l'ajoute ici aussi. Et le contrôleur, il est appelé où ? Ah, là, on ne peut plus faire du commande-clic. Il va falloir que j'aille à la mano dans la couche de wrapping du framework web. En tout cas, il me semble que le contrôleur, il est mentionné ici avec deux L. Voilà, on l'appelle ici avec ces trois paramètres. Donc, c'est ici qu'on va venir rajouter Features. Alors, est-ce que c'est un bon endroit pour insensier Features ? Je ne pense pas puisque là, on est dans AttachLegacyRoute. Donc, il va être appelé pour chaque endpoint. Ce n'est pas terrible. On va continuer de le remonter un petit peu. Je l'introduis ici dans les paramètres de AttachLegacyRoute qui est appelé juste en dessous. Features. Là, on est dans une fonction qui s'appelle AttachLegacyRoute from file. Donc, celle-là, normalement, elle n'a appelé qu'une seule fois dans le lifecycle de l'application. Donc, je pense que c'est un bon endroit pour les insensiers si vous n'y voyez pas d'improuverneur. En même temps, je ne comprends plus rien à ce qui se passe comme les gens. Donc là, CreateFeature, il reste à l'importer. Évidemment, il ne le trouve pas donc on va aller chercher là où il était. C'était dans le poste. C'était dans le domaine. Oui, c'est ça. Donc là, on va récupérer aussi UserCollection tant qu'on y est. Exactement. Qui va parler à la base de données. Et donc, on va ajouter ça à côté des autres imports. Il faut peut-être corriger les chemins. Oui. Oui, sûrement. Je crois que c'est ça. Il y en a autant. Oui, parce que là, on est assez profond. Ah non, peut-être trois. Vous avez peut-être raison. Non, il n'y en a que trois, je crois. Heureusement que vous êtes là. Qu'est-ce que je ferais sans vous ? Donc là, on a le CreateFeature qui est appelé ici. Ah là, je fais n'importe quoi. Non, 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 il n'est pas appelé encore. Je crois. Ah si. Ok. Je l'ai mis là. Donc là, normalement, on a rebindé. Là, normalement, on a rebindé. Exécutons les tests d'approuval pour voir si ça fonctionne. Ah oui ? On va aller vérifier ça. Alors, déjà, je vais vérifier est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est dans cette boucle ou pas. Donc ça, c'est dans application. For each. Ah oui, effectivement. logiquement, on devrait le mettre là-haut. Oui, c'est mieux. Merci. Vous êtes très attentif, ça fait plaisir. Ok, donc on l'insensit ici. Je pense que ce n'était pas l'origine de l'erreur. On va aller voir. Alors, ça pète, qu'est-ce qui a pété ? Cannot read properties of undefined. ça veut dire qu'en fait, nos features, elles n'ont pas été passées jusqu'au bout. Alors, j'ai un petit feeling de ce qui s'est passé. Alors déjà, ça, ça n'a pas été save. Et je pense qu'on aurait quand même eu le problème. C'est que, souvenez-vous tout à l'heure, le fameux fichier qui mentionne les routes. Dans le framework de mon ancien collègue, on ne pouvait pas faire des routes avec plusieurs chemins de profondeur. C'était que du premier niveau. Donc, j'avais fait à l'époque un petit hack pour les API qui s'appelle subdir, dans lequel on peut passer plusieurs niveaux de profondeur. Donc, en fait, là, quand on appelle post, quand on fait API, slash, insert, etc., ça passe par ça et donc, ça passe par un contrôleur qui s'appelle subdir. Donc, il va falloir, donc ça, pour le coup, un contributeur, il n'a pas pu le deviner, je pense. Surtout que là, même les tests d'approuvel, ils ont fait, on lâche l'affaire parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Donc là, même principe, on voit qu'on a un contrôleur qui appelle un autre contrôleur. Donc, il va falloir lui aussi qu'il fasse pas ce plat de nos features. Et là, c'est bon ou ? On va voir, c'est la vérité dans les tests. Félicitations. Et là, on a terminé. Donc, on a vraiment rebindé tout et injecté les choses au niveau de l'application. Donc, là, ça, c'était pour le côté réaliste de la chose. On espère pour vous que votre code base n'est pas comme ça. Sinon, quand est-ce que vous migrez à Express complètement ? Bientôt. Bientôt. Sameday. Sameday. Alors, comme on l'a dit, pour l'instant, dans notre infrastructure, il n'y a que notre nouvelle couche de persistance. Théoriquement, il faudrait faire la même chose aussi avec le contrôleur. Le mettre dans une infrastructure qui est plus propre. Mais vous avez vu la complexité du framework maison. Ce n'est pas dit que c'est tout de suite qu'on va réussir à en sortir. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, on reste sur le contrôleur legacy. Alors, là, on a fait tout ce qu'il fallait. Cependant, il faut recoudre le patient. Parce qu'il nous reste toujours nos tests approval. Et on ne peut pas continuer de fonctionner dessus. Parce qu'on a bien fait tout ce qu'il fallait pour créer de playlist. Mais les tests d'approuval, ils enterrinent des bugs. Le coup de, si j'ai juste une playlist 15, avec un ID 15, dans un user, la logique de création de playlist, ça va me faire la prochaine playlist, c'est 1. Alors qu'on attendrait 16, par exemple. Ça, c'est dans les approvals. C'est-à-dire que là, si on essayait de corriger la logique, les approvals, il faudrait, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, on ne peut pas vivre là-dessus. C'était que pour faire du refacto. Donc, ça veut dire que les approvals, il va falloir s'en séparer. Mais si on s'en sépare, on n'a plus de couverture pour les contrôleurs, pour le contrôleur et pour la persistance. Heureusement pour nous, on a les tests fonctionnels. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, il va falloir rembourser cette dette avec des tests d'intégration sur le contrôleur, sur la couche de persistance. Et quand on va voir les tests d'intégration, tests fonctionnels et tests d'intégration, là, on aura la totalité de l'application qui est testée. Je pense que du coup, là, on peut le montrer comme on a un peu de temps. Il suffit de check-outer main, normalement. Vous êtes aventureux, mon cher collègue. Là, il faut juste montrer des fichiers dans un répertoire, donc ça devrait aller. J'ai cru, vous voulez lancer des tests ? Non. On va le faire. Attends, on va se faire aider parce que là, j'ai pris de la fleuve de ne plus faire en ligne de commande. Force check-out. On est d'accord ? On peut tout supprimer ce qu'on a fait ? Oui, là, c'est juste pour le fun. Oui. Allez. Discard everything. Allez. Le mail, normalement, est aligné. Et là, si on va dans les tests, dans le répertoire test, on devrait avoir MongoDB. Oui. Donc, si on en montre peut-être un ou deux. User repository test. Donc, user repository test, vous allez voir que là, on teste de manière unitaire en Mongo notre user collection qu'on a créé. On va avoir des tests aussi pour l'API en dessous, là, post.api.test. Ça, c'est les anciens, je crois, non ? Ça, c'est les anciens. Je ne suis pas sûr. Non, on les a remboursés. Voilà. 15 months ago. Moi, je n'ai jamais codé dans ta code base. elle part pour ça. Donc, tu vois, il y a mon nom. C'est qu'on les a fait spécialement pour le... Comment ça a du jeu, ce talk ? Oui, c'est vrai. C'est vrai. 15 minutes. OK. Ça fait 15 mois. Mais oui, effectivement. OK. Et donc, restez fix me. Ce n'est pas grave, vous ne l'avez pas vu. Mais ici, en fait, on a remboursé aussi la dette en test d'intégration. Donc, vous avez bien compris, on supprime les approvals, on rembourse en test d'intégration et c'est la couverture totale, en fait, qui va nous amener maintenant de la sécurité et le découplage parce qu'on n'a plus de test couplé qui fait tout. On a tes tests spécialisés. Toi aussi, tu utilises Coucou dans tes tests ? Il semblerait, oui. You, je pense que ça vient de moi. Oui, c'est bizarre. Donc, voilà, je pense qu'on peut retourner dans les slides pour conclure. Donc, le bilan de l'opération. Il faut comprendre que quand on s'attaque un legacy, la stratégie de refactoring n'est pas prédictive parce qu'il y a de la complexité masquée comme le coup de « Hey, en fait, il y a des prefs mais elles ne sont rajoutées que dans le fetch et tu ne le sais pas et tu vas le découvrir au bout de 5 jours de refacto et tu es content. » Voilà, donc, en fait, il faut, je ne sais pas si vous connaissez Mikado, c'est une stratégie de refactoring que je vais vous guériser très vite. c'est qu'on part sur une stratégie, on continue, on continue jusqu'à ce qu'on commence à perdre le contrôle et quand on perd le contrôle, on fait « Ouh là, on ne peut pas continuer dans cette direction. » On revient à un état où on a encore le contrôle et on change de direction en se disant « Bon, c'est ce qu'on avait fait au début, on s'est dit, on fait du renommage et on fait « Ouh, ce n'est pas possible, on rajoute les approvals et on continue. » Une fois que ça pète, on revient en arrière. Mais ce qui veut dire qu'il faut au maximum, mais ce n'est pas facile, essayer de faire du fail fast. C'est-à-dire que toutes vos hypothèses que vous prenez sur les factoring, essayez de les valider très rapidement. Après, il y a des trucs magico-magiques comme le fetch qui fait de la migration de données, mais ça, on ne peut pas le découvrir facilement avant, je pense. Vous avez besoin d'un filet de sécurité efficace. Si vous n'avez pas de test, vous n'allez rien pouvoir faire. Si vous avez des tests existants, assurez-vous qu'ils sont assez pertinents pour comprendre ce qui se passe quand vous faites des modifications. Là, ce n'était pas le cas, on a dû rajouter des approvals. Réduire la charge connective, c'est très important. C'est-à-dire que dans un refactoring, si on se perd, on ne sait plus, on va relire cinq fois. On a déjà lu le morceau de code et on ne se rappelle plus à quoi il sert, même deux heures après, on va s'y perdre. C'est pour ça qu'en utilisant du clean code, du nommage, ça nous permet de réduire cette charge cognitive et l'équipage va nous guider. Typiquement, on a vu des erreurs parce qu'on n'avait pas les bonnes structures, on a pu faire de la génération de squelettes et ça sans faire la migration TypeScript qui était très lourde sur cette code base mais en utilisant la JSDoc. Vous n'avez pas besoin de tout typer mais seulement là où vous êtes en train de faire du refacto. Grâce à tout ça, on a augmenté en robustesse en tout cas sur la partie qu'on a opérée OpenWide parce que maintenant, on a différents types de tests. Avant, il n'y en avait qu'un seul, c'était les tests d'intégration du contrôleur qui géraient la base, la logique métier, etc. Maintenant, on a test fonctionnel, test d'intégration de la base, test d'intégration du contrôleur. Ça nous a permis aussi d'avoir des structures de données et des contrats explicites. Maintenant, on sait ce qui est stocké en base parce qu'on a typé ça, parce qu'on avait les approvals aussi qui dumpaient les traces. Avec les tests d'intégration, en plus, on a aussi les contrats de l'API. ce qui aide grandement un contributeur externe parce que quand il arrive, il comprend les entrées-sorties, ce qui est attendu, etc. Le coût de la migration implicite, ne faites pas ça. C'est parce que vous le payez des années après ou peut-être des semaines après. Il faut externaliser ça. C'est vraiment en mode vous backupez vos bases, vous exécutez des scripts directement dans la base qui migrent vos données et vous serez après plus serein pour pouvoir continuer à faire évoluer votre app. Il y a une migration qu'on n'a pas faite. C'était le coup du... La playlist, des fois, c'est un string, des fois, c'est un number en base. Ça, typiquement, ça mérite aussi une migration de données. Ça ne sert à rien de garder même dans la couche de persistance. Si vous pouvez faire la migration de données, c'est mieux. Et grâce à tout ça, encore une fois, on a augmenté la maintenabilité du logiciel parce qu'on a isolé un domaine et maintenant, on sait que s'il pète, c'est à cause d'une migration fonctionnelle parce que si on modifie la base de données, il n'est plus du tout concerné. Pareil si on modifie le contrôleur. On a fait une ségrégation de responsabilités, donc on a découplé les choses. C'est moins fragile. Maintenant, on change le contrôleur sur cette partie-là, ça ne pète plus la base de données. Et on a géré les différents types de complexités grâce à l'architecture hexagonale parce qu'on a l'espace de l'infrastructure pour la complexité obligatoire et l'espace du domaine pour la complexité essentielle. Donc, c'est tout pour nous. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette opération. Vous pouvez scanner SquareCode pour aller sur notre magnifique code base qu'on a forqué de l'original pour pouvoir opérer là. Mais elle est vraiment tirée de l'original. On ne l'a pas trop retravaillée pour le talk. On a plus réduit le scope parce que la grosse code base... Elle est gigantesque, elle fait beaucoup plus de choses. Et là, il nous reste un peu de temps pour des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Non ? Tout est clair ? Oui ? Comment tu fais pour une code base énorme ? On ne peut pas faire des demi-migration et tu as une présence sur un adverbe à un certain nombre et pour aller où ? Ça va super cher. Je vais répéter la question de comment on fait sur une grosse code base pour ne pas faire des demi-migration. C'est très important et c'est une très bonne question parce que je vois souvent des gens faire des migrations à moitié puis en commencer une autre, etc. Déjà, visez petit parce que si vous visez trop gros, vous n'allez jamais finir. Et c'est OK, en fait, de mettre en prod des états intermédiaires. C'est-à-dire que tous les états intermédiaires qu'on vous a montrés là, vous pouvez aller en prod avec. Le domaine passe-plat, etc. Parce que sinon, on rentre dans un effet tunnel et on ne finit jamais. Après, ça dépend aussi de l'effort qu'on met sur la migration. Là, la difficulté, c'est comme c'est un projet open source qui est maintenu le week-end et le soir par Adrien, il ne va pas forcément... Là, ça fait un an, je pense que le reste de la code base, on n'a pas migré encore. Voilà. Après, dans un contexte professionnel, ça dépend de l'effort qu'on met dessus, mais viser petit. En fait, il vaut mieux cliner une partie de l'application et la terminer en visant petit plutôt que de se dire je vais faire tout en archi-hexa d'un coup avec... Je fais tout à côté et je ne rebagne jamais et je fais du double-ray. Ça, c'est... Mais après, ce n'est pas magique, ça prend du temps. Et à minima, au-delà de dire de commencer petit, je dirais qu'il faut être très clair sur le périmètre. Oui. De dire quelle partie on ne veut pas toucher parce que c'est très tentant. Dès qu'on a les mains dans le code, on fait tiens, tant que j'y suis, je veux aussi renommer ça, je veux aussi extraire ça. Et là, on part dans des tangentes où on n'en sort jamais, en fait. Du coup, le projet devient interminable. Donc, il faut être très clair sur OK, je ne vais aussi que sur cette partie. Soit comme c'était le cas ici parce que c'est une partie qui était pratique, elle était isolée du reste du code. Soit une manière de prioriser qu'est-ce qu'on va refondre en premier, c'est de regarder aussi qu'est-ce qu'il y a dans la roadmap. En gros, qu'est-ce qu'on veut changer dans notre système et qu'est-ce qu'on a intérêt de revoir dans les fondations du système pour que le développement de la fonctionnalité se passe le mieux possible. Donc, ça, c'est aussi une manière de prioriser par quel périmètre on veut commencer et pas par partir du principe qu'on va tout refondre dans la code base. Plus on fait petit et plus on fait du ciblé, plus de chances ça a que ça se passe bien en fait et qu'on arrive à finir. D'autres questions ? Non ? N'ayez pas peur, on ne sera pas violent si vous posez une question bête. Oui ? Dans certains cas, ce n'est pas plus simple de tout réécrire ? Dans certains cas, dans certains cas, ce n'est pas plus simple de tout réécrire. Alors, ça dépend beaucoup de comment est utilisé ta code base. Je peux te dire que moi, j'ai plein de clients qui se sont dit ça et j'ai des cas de quadruple Rennes. Et là, ils maintiennent quatre code base ? En fait, c'est quatre tentatives qui n'ont jamais totalement fini et en fait, ça alourdit encore plus le système. Surtout, c'est le scope fonctionnel évolu. Là, c'est l'enfer. En plus, le scope fonctionnel évolu. Donc, je dirais que ça fonctionne si on... Alors, ce que je dis toujours, quand on part dans une migration et qu'on fait du neuf à côté, si on n'a pas déjà en tête la cinématique de comment on décommissionne et quand on décommissionne le legacy, il ne faut pas y aller. Parce que si on se dit, moi, j'ai déjà vu ça plein de fois, je pop un nouveau microservice à côté, mais il n'y a aucune stratégie de comment je décommissionne le vieux, au final, on fait du double Rennes, toujours. Donc, ça, il ne faut pas le faire. Donc, toujours avoir une stratégie de comment je décommissionne l'ancien et bien vérifier qu'on nous donne les moyens de le faire. parce qu'il ne faut pas se leurrer. Si on vous dit, on ne fait que de la nouvelle feature, il faut déjà convaincre qu'il y a besoin de faire cette migration et puis, si c'est le truc qui rapporte beaucoup de fric à l'entreprise, il ne faut pas se louper quelque part. Donc, je dirais, déjà, si on n'a pas l'habitude de, par exemple, le pattern d'architecture hexagonale, si vous ne connaissez pas, ne commencez pas par le cœur du legacy. Faisez des trucs plus simples, vous allez pouvoir être sûr de le décommissionner facilement, visé petit, mais je repartirais, moi, ça m'est déjà arrivé de repartir de zéro parce qu'on récupérait un legacy qui n'était pas réutilisable, mais vraiment. Pour vous donner l'exemple, c'est système de réservation de train, il y a les équipes mobiles qui devaient l'utiliser, les payloads que le mobile aurait dû gérer, c'était 15 mégas compressés en reste. Autant vous dire que là, c'est un no-go et il y avait tellement plus de problèmes que ça dans la code base qu'en fait, même si on voulait réassainir, ce n'était pas possible parce que le back-end n'était pas ce pas, la logique était dans le front-end, enfin bref, il y avait des trucs en proc-stock ou des trucs comme ça, là, ce n'est pas possible. Et là, en fait, par contre, on a dû convaincre et se dire, là, on va refaire de zéro, donc ça veut dire qu'on va avoir un legacy et on va faire à côté et il faut une stratégie de roll-out sur qu'est-ce qu'on pourrait sortir comme feature pour être sûr d'avoir déjà le... enfin, pas un effet tunnel sur le nouveau, si vous avez un effet tunnel, c'est pas vrai, vous n'en sortirez pas et comment on rebind avec l'ancien, quoi. Mais encore une fois, ça dépend de l'usage, il n'y a pas de réponse toute faite à cette question, ça dépend du contexte, comme je le dis tout le temps. Une autre question ? Non ? Merci à vous. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada